voilà du coup bienvenue à toutes et tous on est très contents et contentes de recevoir Claire du coup aujourd'hui merci Laurent d'organiser ça et à toutes les personnes qui organisent et merci Claire d'avoir accepté bien sûr de venir discuter avec nous donc en fait au programme aujourd'hui l'idée était de ne pas discuter seulement du portrait de la jeune fille en feu mais également d'autres films éclairés et cadrés par Claire et aussi de discuter de points moins abordés peut-être ou avec plus de documents sur le portrait vu que c'est un film dont Claire a déjà beaucoup parlé et donc nous parlerons aussi de l'inconnu du lac et de son travail avec Maïwen voilà donc comme je l'écrivais il y a un petit temps de questions à chaque fois dès qu'on aura fini de parler d'un film il va repartir dans tous les sens donc je ne sais pas qu'on va estimer à 10 minutes parce que ça fait déjà 30 minutes et un petit temps de questions à la fin 5-10 minutes entre du coup après les films et un peu à la fin aussi voilà du coup il y a Lilia je te laisse commencer ok bah du coup la première question qu'on avait c'était sur le portrait de la jeune fille en feu et c'était un peu savoir comment t'as opéré la recherche des décors comment ça s'est passé voilà et ton rapport avec le chef décorateur je ne sais plus comment il s'appelle et voilà comment s'est passée cette collaboration bonjour en tout cas pour les décors en fait quand je suis moi quand je suis arrivée sur le projet globalement alors précisément les décors extérieurs n'étaient pas trouvés mais en tout cas l'endroit l'endroit des extérieurs l'idée des extérieurs existait voilà ça donnait déjà un peu une partie de la toile de fond une partie des décors à préciser voilà ces fameuses falaises plages de Quiberon et alors sur la alors c'est un long long cheminement cette histoire d'avoir trouvé ce décor parce que finalement il y en a presque à part la petite chaumière là où elles vont pour l'avortement globalement tout se passe dans ce fameux château et la recherche de ce château a été un long voilà un long un long un long chemin qui croise d'ailleurs le long chemin des essais que je vais faire pour ce film que j'ai fait pour ce film en fait c'était c'était à la fois c'était très c'était très intéressant je pense ça renseignait finalement ça nous permettait de beaucoup parler du film même si effectivement voilà c'était toujours beaucoup de contraintes de trouver un décor le point de départ était que le décor ne serait pas en Bretagne et que le décor serait en Ile-de-France ça fait partie des contraintes évidemment il a été trouvé en Ile-de-France après il y a la fameuse question de la proximité avec le fait de pouvoir rentrer que les gens rentrent chez eux ou pas enfin voilà c'est évidemment plein de plein d'éléments dans les choix en tout cas ce qui est intéressant c'est presque une anecdote mais c'est intéressant sur ce choix de décor c'est que donc il y a eu beaucoup de décors vus avant que j'arrive en vrai quand même toujours d'ailleurs des parties de repérage qui sont faites un peu en amont puis on intervient au moment où effectivement on commence à devoir les choisir devoir en discuter donc j'arrive effectivement à ce moment-là non et ce qui est très intéressant c'est que donc dans les visites un peu des décors avec il m'emmène en me disant tu viens de voir un des décors on va le voir a priori on ne va pas tourner là mais on trouve ça vraiment magnifique on trouve ça enfin voilà c'est vraiment le film mais enfin voilà en tout cas on veut ton avis puis on va te montrer d'autres châteaux enfin voilà donc je fais un tour de différents décors et on va voir et c'est ce fameux décor dans lequel on a finalement tourné que quand je vais le voir eux mais je vais déjà le voir eux ils m'ont déjà dit a priori on ne va pas tourner là c'est génial mais on ne va pas tourner là pour notamment des raisons que c'est très compliqué très compliqué et très coûteux d'être dans ce décor enfin voilà mais en tout cas je me souviens très bien de cette visite de cet endroit en me disant qu'effectivement que c'était incroyable que c'était très beau et la conclusion après qui était en gros ça devient la référence du film mais il faut trouver un autre décor voilà et donc après on a recherché des décors en Ile-de-France et puis un peu déçu de ne pas trouver mieux on est reparti pour chercher des décors en Bretagne en se disant en fait on ne voulait pas chercher en Bretagne mais si c'est là qu'on trouve il faut le trouver enfin voilà et donc c'est une sorte de grand de grand cheminement pour revenir alors après on était très inspiré par ce décor un peu on va dire inatteignable impossible mais et finalement enfin je ne sais pas c'est de nos chemins la chose aussi qui est toujours intéressante dans les décors c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas pour un opérateur on rentre beaucoup dans le film parce que c'est aussi une manière de commencer à rendre concret les questions du film à commencer à se déplacer dedans enfin voilà dans un volume et c'est vrai que le choix du décor il est toujours j'ai l'impression qu'il n'y a pas enfin il peut y avoir le décor rêvé presque le décor écrit mais là en tout cas il n'y avait pas ça c'est à dire qu'il y avait une vraie transposition à faire par rapport au décor et je pense que ce décor là somptueux il était somptueux pour ses matières pour enfin voilà je pense pour la justesse des couleurs pour ce décor là dont on avait envie après il était il faisait à la fois aussi envie que peur et il n'était pas l'évidence c'est à dire qu'en fait en gros pour la petite histoire dans le scénario à la base il n'y a pas deux étages il n'y a pas d'escalier et les trajets de l'atelier à la cuisine se passent par un couloir et qu'il y a tout un tas de scènes importantes de ce fameux couloir les apparitions fantomatiques de la vision qui est là quand elle la voit apparaître c'est dans le couloir enfin voilà et il y avait tout un tout un travail sur le couloir et donc évidemment c'était à la base au départ il y avait ça il y avait il faut aussi trouver un décor avec un couloir où il faut construire un décor il faut enfin voilà toutes ces questions là enfin voilà en tout ça pour ça pour dire que c'était intéressant à la fois esthétiquement de voir des décors et de se demander si on intervient Céline n'avait rien contre le fait d'intervenir donc de peindre de casser de construire de transformer et à la fois il fallait quand même que le film on va dire que le film que les séquences rentrent dans ce nouveau décor donc qu'elle fasse elle aussi le chemin de l'escalier des volumes enfin voilà en tout cas et ça c'est forcément enfin c'est très intéressant et c'est la grande collaboration ça nous a aussi beaucoup aidé avec je pense le chef d'écho qui lui avait fait tous les films de Céline donc je connaissais très bien Céline et là-dessus c'était assez c'était assez agréable ils étaient vraiment sur une sorte de même longueur d'onde en tout cas dans le fait qu'il fallait laisser la place enfin voilà le décor à un endroit de sobriété de simplicité enfin voilà qu'il fallait effectivement globalement pas faire décor ça me rappelle un des petits textes que j'avais gardé en prépa qu'Agathe tu as qui était un petit texte de Chéreau qui parlait des films des films d'époque des films historiques mais qui m'avait enfin voilà qui m'a accompagnée dans mon dans mon petit carnet de prépa qui était cette un peu cette question par rapport effectivement au fait que souvent il va le dire mieux que moi mais en tout cas que effectivement souvent on a envie de filmer les décors plus dans un film d'époque parce qu'on les a décorés parce que enfin voilà et donc voilà Chéreau dit bien je trouve je le montre un instant je vais le montrer il va dire ses mots vont être mieux que les miens mais ça m'avait je trouvais que ça avait résonné en tout cas pour moi alors un instant pardon c'est je me mélange en fait un instant Claire j'arrive pas il y a le partage qui est bloqué là donc peut-être que je te lance laquelle c'est la vidéo Agathe laquelle image c'est le carnet c'est sur ça s'appelle Chéreau et l'époque d'accord ok je l'ai merci Laurent je partage par rapport à ça j'aurais une autre question c'est du coup par rapport à ces décors du coup vous avez agi sur les décors en repignant des murs ou est-ce que toi tu as fait ces choix aussi une fois avoir trouvé les décors d'agir dessus donc effectivement une fois qu'on a retrouvé ce décor donc il y avait une partie de la force de ce décor dans le choix de ce décor c'était qu'il y avait une partie même de certaines pièces qui étaient dans l'état et qui étaient même à surtout pas repeindre et à presque pas retoucher ce qui est déjà mine de rien une manière d'appréhender les décors et de travailler avec un chef déco d'accepter de pas retoucher les murs et de garder les choses telles qu'elles sont ou en tout cas très très peu et ça c'était bien je trouve qu'il n'y avait pas une envie spécialement de vouloir de comprendre qu'il ne fallait pas faire décor en tout cas et qu'il fallait être très après on a été aidé parce que c'était un monument historique donc globalement c'était quand même compliqué d'intervenir mais oui on a échangé sur des choses effectivement très simples il avait repeint toute la montée d'escalier tous les halls toute la montée d'escalier avait été effectivement justement notamment un peu pour moi par rapport à des histoires de nuit vraiment la teinte était très belle et moi j'avais soumis qu'on pourrait la descendre un peu c'est regarder quelque chose d'une sensation qui était je ne sais pas c'est ocre, gris on va dire que c'est presque c'est un beige très simple et moi j'avais l'impression que ça allait m'aider pour les faire ressortir vu que c'était des grands espaces et que ce n'était pas simple à éclairer de faire tomber un peu les murs donc on avait il avait avec des matières assez belles avec des jus c'était très long parce que c'était grand il avait descendu tout le temps mais c'était vraiment fidèle presque l'idée presque quand on a fait le choix de se dire finalement allons dans ce décor c'est vraiment en fait c'est magnifique on ne trouvera pas un décor aussi beau et on ne refera jamais un décor aussi beau donc il faut aller il y avait presque l'envie de se dire qu'on allait le prendre tel quel donc en tout cas oui on a redescendu des choses pour moi on a intervenu un petit peu ensemble mais c'est assez et c'est quand même un travail mine de rien je ne minimise pas même si on avait l'impression d'en faire assez peu justement quand on en fait assez peu le peu d'éléments qu'on met c'est-à-dire le choix du bois le choix du lit le choix du fameux rideau bleu tout ça ça devient des éléments vraiment voilà qui sont des parties des décors et qui deviennent très très importants et qui ont été discutés proposés ensemble en tout cas je vais essayer de montrer les images d'Artemis dans les décors peut-être du coup oui volontiers tout à fait voilà je ne sais pas si tout le monde voit bien donc si tu peux nous en parler un petit peu parce qu'effectivement dans l'appréhension des décors après à chaque film souvent on voit beaucoup de décors ou pas beaucoup souvent soit on fait beaucoup d'images soit soit il y a déjà les images des autres soit il y a toute une manière en tout cas d'appréhender les décors et de voir comment globalement j'en faisais assez peu j'ai essayé de comprendre en vrai dans quel décor on allait tourner longtemps et ça c'est bon voilà le décor est choisi on n'a pas encore à ce moment-là repeint les murs vous voyez que les murs sont encore plus blancs que dans le film mais à partir de ce moment-là on a choisi le décor donc là je pense que la déco va commencer à intervenir un peu à s'installer alors je reviens et là on a suffisamment fait de choix et ce qui commence à m'intéresser par rapport à ce que je comprends c'est effectivement qu'est-ce que je vais voir de ce décor qui était quand même très grand et dont en mouvement donc là je simulais en faisant des photos donc j'en faisais pas mal avec des optiques voilà la déco commence à venir s'installer avec des chapodages et donc c'est tout ça c'est tous ces murs fameux murs blancs que vous voyez qu'ils allaient repeindre pour descendre en densité et donc je commençais avec alors c'était aussi pour me mettre un peu dans les yeux ce fameux moyen format ce grand capteur de la Monstro ces optiques qui allaient avec ces Leica Talia voilà donc c'était un autre aussi rapport un peu de focale pour comprendre un peu et donc je faisais les photos en mettant le 45 mm et le 70 mm enfin voilà dans différents et dont notamment des déplacements surtout enfin voilà les décors étaient grands donc mais c'était un peu mon appréhension entre focale distance puisqu'on allait ce qu'on allait voir ce que j'allais pouvoir installer est-ce qu'on voyait les plafonds est-ce que enfin voilà donc j'avais simulé un peu les montées d'escalier pour voir l'ampleur de ce qu'il y aurait dans le champ les montées les descentes les reculs comment voilà je commençais à imaginer ces trajets et je commençais à imaginer aussi des histoires d'apparition fantomatique voilà typiquement dans ce genre de choses là elle apparaîtra dans cette porte au fond enfin voilà je faisais des trajets avec des captures d'écran pour essayer de commencer à mettre un peu un cadre pour moi en tout cas voilà dans les décors pour commencer c'est à imaginer des plans tout d'un coup on s'est retrouvé à la fin un peu à la fin du processus presque prêt c'est à dire avec déjà les choix faits de caméras d'outils vous vouliez reparler des références ou vous vouliez parler des essais je crois que ton micro il est coupé Agathe merci merci oui donc on voulait te demander quelles avaient été tes références pour ce film à la fois référence picturale mais aussi cinématographique et donc on va aussi en profiter pour montrer certains des tableaux et des plans que tu nous as envoyés voilà si je vais montrer ça et si tu peux nous en parler en même temps alors je ne sais pas s'il va plus y avoir un ordre une des premières c'était compliqué les références il n'y avait pas de référence directe de peinture parce qu'on ne parlait pas de l'histoire d'une peintre qui avait existé donc on était plus dans l'époque il y avait la peinture et l'époque il y avait la peinture et le portrait et puis après il y a effectivement une esthétique à inventer donc on a quand même beaucoup parlé et regardé de la peinture après est-ce que ça a été des références directes ou pas je ne sais pas dans les premières choses ce qu'il faut montrer d'abord c'est peut-être Corot la première fois qu'on s'est vu avec Céline il y avait à ce moment-là l'exposition Corot portrait intime à Paris et en tout cas c'était intéressant parce que évidemment on allait voir des portraits qui étaient dans la bonne époque du film ça ce n'est pas le cas mais ce qui était assez beau de ça c'est-à-dire que ça avait beaucoup touché et ça ouvrait à l'époque totalement à l'époque qu'évidemment il fallait travailler une époque une autre époque le 18ème mais ça ça avait été dans les références de portraits d'intimité on va dire et puis aussi de très forte simplicité par rapport au fond je sais qu'on a beaucoup regardé parler et échangé sur le fait aussi qu'il y a quelque chose de très sensible dans les portraits de Corot on sent qu'il y a quelqu'un qui peint quelqu'un ça c'était dans les premières discussions après les autres références ça c'est un tableau qui est resté ça c'est Chardin ça c'est notre époque ce tableau c'est un tableau qu'on est allé voir ensemble au Louvre avec Céline et puis avec la peintre qui a fait les tableaux du film et qui est la main qui peint ça c'était la reproche n'est pas folle moi qui l'ai souvent vu au Louvre mais ça c'était assez beau parce que c'était j'ai l'impression qu'on retrouvait à copier mais en tout cas il y avait une de modernité c'est un tableau qui est resté c'est un tableau dont on parlait souvent pour se raccrocher à quelque chose c'est assez moderne finalement c'est assez moderne et même la peintre par rapport à la touche je trouvais à la fois un mélange de précision mais pas si précis mais quelque chose qui sublimait je trouvais un peu les peaux qui étaient des décisions qu'on avait très souvent et qu'on a eu d'ailleurs pour le film qui est ce mélange entre détaillé précis et à la fois doux ces questions-là j'ai l'impression qu'on les a regardées après ce n'était pas des références dans le sens où on ne faisait pas des peintures on allait faire un film mais c'était des manières de rentrer en tout cas dans la peinture du film c'était intéressant ça a été un tableau important on a souvent revu dans les autres que tu as ça c'était un tableau qui était dans la salle de prépa ça n'a pas directement été une inspiration mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu comme portrait et alors après l'autre qui a vraiment été par contre ça c'est David ça ça a été un tableau on a regardé mille fois que je ressortais à chaque fois qu'on reparlait peinture et ça a été notamment le tableau qui inspire la dernière peinture qu'on voit dans le salon de peinture à la fin de Héloïse à l'enfant à part que dans la main elle a un livre avec la page 28 mais enfin voilà en tout cas ça a été même on va dire plus qu'un tableau alors c'est juste un peu après notre époque mais il y a quelque chose que moi je trouvais très très bien c'est pour ça que j'en reparlais il y avait à la fois la simplicité du fond la mise en valeur et puis ce mélange j'essaie de mettre des mots et que c'était dur dont je parlais qui est la précision la finesse du dessin de la robe des modelés la richesse des couleurs des teintes et à la fois comme une sorte de je ne sais pas elle est quand même un peu embellie une sorte de douceur dans l'incarnation elle a son âge elle ressemble sûrement mais à la fois il y a quand même un peu d'interprétation un plaisir un plaisir à l'avoir peinte à l'avoir regardée enfin voilà ce mélange je trouvais que ce tableau va le raconter bien voilà et puis alors après il y a eu d'autres il n'y avait pas tant de références références en vrai parce que très vite on a fait des images à nous et nos images sont devenues d'une certaine manière quand même plus présentes que d'autres références après il y a des choses qu'on a revues on a quand même reparlé effectivement des films de Bergman qui a beaucoup filmé des visages qui a beaucoup filmé des portraits des visages de femmes donc il y a eu deux films qui sont revenus dans lesquels il y avait des séquences il y a ça ces sonates d'automne qui étaient quand même enfin là elles sont devant un piano qui était une des références de deux femmes côte à côte l'échange de regards notamment pour je prends un photogramme mais c'est trop compliqué de passer au film enfin en tout cas le fameux plan de Héloïse et Marianne devant je pense à un photogramme du film mais bon toutes les deux devant l'épinette enfin voilà on le verra peut-être tout à l'heure ça referait ça c'était Sonate et après ça c'est Persona alors celui-là c'est marrant c'est moi qui avais fait une capture ça c'était pas spécialement une référence qu'on a revue ensemble parce qu'au bout du compte ça c'est pas vraiment la manière du film c'était intéressant justement pour raconter des proximités mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment ce genre de de manière de les relier parce qu'en fait Céline j'ai découvert aussi évidemment forcément dans son cinéma Céline a un vrai un vrai goût un vrai amour de la frontalité donc en fait il y a assez peu de plans de profils il n'y a pas en tout cas ou alors il y a le fameux plan où elles sont toutes les deux de profil qui est vraiment une autre idée mais en tout cas donc ça c'était pas enfin voilà c'était plus moi qui avais regardé les visages par contre la scène qui est vraiment la référence à Persona c'est celle-là donc ça c'est je ne sais pas si vous voyez la séquence où après avoir vu la vision elle revient dans la chambre et elle effectivement elle se met sur sur Héloïse donc c'est vraiment ça presque comme position elle vient poser sa tête et l'autre met sa main dans cette position-là et qui raccorde avec le plan d'après qui raccorde sans très bien raccorder et on a fait un peu la même chose avec le plan plus serré des deux femmes côte à côte dont j'ai fait une capture aussi et qui s'ouvre et qui s'ouvre comme une fleur et qui fait un raccord mais là voilà avec celui-là en fait les deux plans se suivent dans le montage elles sont l'une contre l'autre elles s'ouvrent et elles se referment il y a enfin voilà il y a les deux plans comme ça dans le portrait enfin voilà je ne sais pas si c'était validé c'était pas de faire pareil en tout cas ça nous avait inspiré c'est sûr enfin voilà c'est des choses que qu'on a revues et gardées voilà pour les références peut-être que tu peux nous parler des essais que tu as fait un peu sur la choix de la caméra même si tu en as beaucoup parlé mais juste très brièvement et on pourra passer Laurent la vidéo aussi en même temps que Claire parle et puis aussi des textes des tests concrètement que tu as fait sur les textures de peau les costumes les couleurs et on pourra les listes aussi effectivement c'est surtout les premiers essais qui ont été beaucoup j'ai découvert qu'ils n'existaient plus donc les premiers essais mais en tout cas j'ai refait j'ai trouvé ça intéressant j'ai refait même pour moi en me disant que j'allais raconter un peu la succession des essais que j'avais fait et avec un peu les périodes d'ailleurs un peu de comment ça se enfin voilà comment ça se suit comment à quel le film a commencé le 15 octobre donc je vais remettre les dates parce que je trouve ça intéressant un peu dans la succession de recherches et donc quand on commence à parler avec Céline on s'imagine pouvoir faire le film en 35 et donc tout début juillet on fait les premiers essais et on se dit l'idée c'était bon on pourrait faire le film en 35 et la productrice me propose de faire nous propose de faire un petit bout d'essai à Kibron donc dans les décors du film 35 au numérique et donc je pars avec ma petite équipe ça c'est Ombline c'est la seconde assistante opératrice et on filme en lumière naturelle sans maquillage sans lumière de manière très simple quelques plans en 35 et quelques plans et en numérique enfin voilà je vais faire une longue histoire de pourquoi je choisis en face de cette image j'avais l'impression j'étais tentée j'avais envie de faire des images avec la Monstro et les Leica Talia voilà et donc je fais un bout là il y avait un bout en 35 et puis après je ne sais pas si vous avez des écrans pour voir ça dans des bonnes conditions mais voilà ça c'est encore du 35 puisqu'il y a eu un coup de flash c'était soleil au temps gris et puis un passage après voilà un passage voilà monstre voilà et ça bref c'est les c'est les premiers essais de début juillet suite à ces essais où on se laisse un peu de temps mais de rien il y a un peu l'été qui se laisse le temps de réfléchir on décide après il y a un peu l'été il y a un peu de prépa qui se voilà on finit quand même par enfin globalement Céline avait très envie pour des choses que j'ai souvent racontées pour des histoires d'incarnation pour des histoires de profondeur de présence d'une image d'époque mais qui qui soit quand même contemporaine enfin voilà que cette histoire voilà pour la présence des comédiennes il y avait un vrai un vrai goût je pense que le grand capteur la profondeur du grand capteur la sensation de profondeur participait enfin voilà et donc après dans la suite donc riche de ça et de ses premiers essais où j'avais fait aussi un peu des essais de filtre et alors je n'avais pas du tout aimé j'avais trouvé que ça je ne sais pas que ça manquait énormément de simplicité que de se mettre à mettre des diffs sur les visages etc donc j'en avais fait un peu j'en avais passé et je pense qu'on peut arrêter parce qu'on a juste le plan en 35 enfin la vidéo se coupe pardon et donc bref j'avais eu l'impression je m'étais dit c'est pas une bonne piste finalement diffusée diffusée je ne sais pas il y a un truc qui fait un peu je ne sais pas j'avais trouvé que ça se sentait et ça ne m'avait pas plu je me suis dit finalement ces images-là brutes comme vous les avez vues pas filtrées elles ont je ne sais pas elles ont une vérité elles ont une profondeur elles ne sont pas si dures que ça c'était la première sensation après ces essais-là par contre alors il y avait plusieurs choses c'est-à-dire que suite à ça quand même ça faisait des images très lourdes donc quand on a commencé à dire qu'on voulait partir en 8K en monstro évidemment avec des images très lourdes la production a commencé à me demander si j'avais vraiment besoin de tourner en 8K si enfin voilà si on ne pouvait pas faire des images moins lourdes et et donc dans les envies dans la piste sur le moment je me suis dit ah mais peut-être qu'il faut faire les jours en 8K et la nuit pas en 8K parce qu'il y aura beaucoup moins de détails de choses et puis il va être limité aussi en ouverture je pensais les optiques de Thalia elles n'ouvrent pas beaucoup elles sont genre autour de 2,8 donc forcément pour faire des nuits éclairées avec une petite bougie avec quelqu'un qui marche dans le noir ce n'était pas forcément la bonne idée de ne pas avoir une optique qui ouvrait beaucoup plus donc je me suis dit je vais faire des essais donc j'ai fait tout début septembre des essais mais que pour moi pour voir un peu d'autres optiques que les Thalia dans l'idée de quitter le 8K et d'être en 6K ou en 5K avec des optiques de grande ouverture donc j'ai fait des essais un peu comme ça pour comparer un peu les optiques et puis dans la nouveauté de la Monstro aussi il y avait quelque chose qui n'était pas très clair et pareil j'ai fait des essais sur ce fameux workflow IPP2 qui était la nouvelle la nouveauté dans la gestion des images post-produites que proposait la Monstro donc j'avais envie de re-comprendre ce que c'était que le Legacy IPP2 enfin voilà re-comprendre un peu les nouveautés raides donc ça j'ai fait ça le 6 septembre mes propres essais et j'ai conclu des choses et après ça évidemment il était indispensable de faire d'autres essais parce qu'on avait fait que de l'extérieur jour moi je voulais filmer les comédiennes il fallait filmer en décor il fallait faire des intérieurs donc le 19 septembre on fait une grosse journée d'essais comme on fait souvent donc dans un décor avec des comédiens du maquillage du costume voilà tout ça réuni alors à ce moment-là on n'a pas encore on a vu ce beau décor mais on a conclu qu'il n'était pas pour nous donc on fait des essais dans un autre château voilà qui est la pratique tout au rez-de-chaussée tout voilà qui semblait le décor pratique mais qui en vrai nous séduit pas tant que ça mais on fait des essais dans ce décor à ce moment-là donc on fait des essais maquillage je refais des essais de filtre parce qu'après mes essais de début là d'optique et tout je me dis il faut quand même trouver une manière de il ne faut pas lâcher l'envie de faire des filtres de filtrer voilà donc je reviens un peu sur cette idée-là donc je fais des essais de filtre on se met à filmer des toiles des vraies toiles de peinture parce qu'on avait envie de voir si vraiment il fallait la toile la peinture voilà la peinture à l'huile on fait des essais de fausses toiles parce qu'en fait c'est très très long de faire une toile et qu'on savait on savait que dans le salon du Louvre on savait qu'il y aurait 2-3 endroits où peut-être qu'on n'aurait pas des vraies toiles avec de la vraie enfin voilà de la vraie matière de la vraie profondeur donc on fait des on va dire des fausses toiles et on les filme pour voir si vraiment c'est vraiment pas possible et c'était pas que c'était pas possible c'est qu'il fallait quand même remettre enfin voilà il fallait faire un mix entre des toiles un peu qui seraient de l'impression vous voyez ce que je veux dire des fausses toiles c'est des toiles un peu impression enfin voilà de la photocopie de luxe sur la bonne matière mais quand même retouchée avec un jus qui enfin voilà il fallait travailler ces fausses toiles qui sont dans le salon de peinture à la fin on commence à filmer des bougies à éclairer la bougie à voir avec elles il y avait un grand sujet qui est moi qui était qu'est-ce que je fais des séquences en jour avec des feux de cheminée les mélanges de thermos et de couleurs de chaleur il y avait la grande question du feu parce qu'à cette époque normalement toutes les pièces il y a des cheminées et il y a du feu en permanence et qu'un feu ça fait beaucoup de bruit et donc évidemment le son aurait souhaité qu'il n'y ait pas de feu dans les cheminées pour pas que le feu crépite et donc la question c'était est-ce qu'il y a des moyens de faire des faux feux qui ne font pas de bruit voilà donc on a testé des choses comme ça et puis il y avait eu des premiers essais sur le tableau le tableau qui brûle les rampes à feu et on avait fini j'avais fait des essais de crépuscules je me posais beaucoup de questions aussi sur les nuits dans les forêts ou le soir dans la forêt s'il fallait éclairer tricher faire des nuits américaines c'était encore des questions et la dernière chose on avait fini dehors et on avait fait un feu de joie et j'avais filmé un peu autour du feu de joie et on commençait à se demander ce que c'était que cette scène autour avec des femmes autour du grand feu voilà ça c'est 19 septembre suite à ça alors il y a eu des choses il y a eu des évidences un peu après ça c'était intéressant par exemple que quand les lumières étaient trop marquées dans leur direction par rapport au château sur elles je trouvais que c'était très dur et qu'en fait ça les marquait beaucoup donc tout c'est latéral comme je suis éclairé moi par exemple avec ma fenêtre là et que ça et que ça a marqué tout ça tout d'un coup je me suis dit mais c'est hyper dur par rapport à tout ce qu'on regarde depuis le début de peinture etc. de visage donc là je me suis dit en fait le film ne va pas supporter les directions latérales parce que la fenêtre ceci en fait le film on a envie que la fenêtre soit tout le temps face à elle un peu en tout cas ça c'est quelque chose que j'ai vu dans ses essais avec vraiment je les trouvais durs je les trouvais marqués je trouvais qu'on voyait trop leurs cernes etc. ça je pense que ça a été une des grandes leçons de ses essais où j'étais quand même globalement voilà heureusement il y avait quelques essais un peu plus face dans les grandes conclusions il y a eu la maquilleuse qui était un peu qui découvrant aussi ces images était un peu en panique en considérant qu'on sentait beaucoup le maquillage alors voilà il a questionné comment il fallait maquiller comment il fallait ne pas sentir le maquillage et donc il y avait ça donc on sentait que ça c'était encore pas et puis après j'avais fait des choses avec des vraies bougies et je trouvais ça très beau mais pareil de la même manière aussi sur ces premiers essais où j'avais parfois même un peu pas beaucoup éclairé je découvrais que tout d'un coup on sentait trop la bougie et qu'on regardait presque plus la bougie que la comédienne voilà donc la conclusion aussi c'était ça c'était que le mouvement en tout cas de la bougie le mouvement du feu de cheminée où on a l'impression qu'il y a une discothèque dans la pièce tout ça ça nous avait paru évident que finalement ça c'était la même chose que ce qu'on ne voulait pas faire sur le décor c'est-à-dire de trop faire décor et de trop accessoiriser de trop de ça finalement il ne fallait pas que la lumière ramène ça aussi et que c'était aussi des éléments un peu de décor voilà donc suite à ça ça c'est l'essai du 19 septembre donc en tout cas par rapport au maquillage et lumière moi j'avais l'impression d'avoir compris des choses j'avais dit à la maquilleuse on va refaire des essais parce qu'elle elle voulait revoir des images des visages des comédiennes en extérieur pas maquillées ou très peu maquillées tout d'un coup en se disant mais finalement avec cette caméra avec je ne sais pas cette précision il ne faut pas maquiller tant que ça ça va là bref tout d'un coup refaire aussi ces gammes à elle de maquillage donc le 5 octobre on refait des essais de maquillage donc pour elle on refait des choses en extérieur jour avec des visages au soleil des visages à l'ombre et en intérieur jour et en intérieur nuit vraiment pour elle de faire des gammes de maquiller différentes manières de maquiller avec moins de blanc de trouver la manière de de ces outils et d'échanger pour essayer donc il y avait ça et puis moi j'avais quand même avancé sur ces histoires de lumière de source de direction et donc j'ai aussi prolongé le fait de se mettre à éclairer avec les bougies à faire des choix de source voilà donc ça c'est des essais qu'on fait en studio à TSF en petit comité mais quand même avec Noémie avec quand même la comédienne qui joue Marianne donc ça c'est le 5 octobre et là après ça on avait quand même on a quand même je crois qu'on a quand même trouvé un ensemble on en déduit pas mal de choses à ce moment là parce que pendant les essais du 19 septembre évidemment on avait envie de costumes et les costumes n'étaient pas encore construits la fameuse robe verte on peut peut-être montrer il y avait évidemment des réunions sur le choix des costumes des matières des couleurs voilà une réunion avec des dessins et à savoir quel vert on allait utiliser plus clair plus sombre plus satiné plus brillant mais la robe à part des petits morceaux de tissu n'existait encore pas donc aux essais du 19 septembre on ne voit pas la robe et donc je fais je pense aux essais d'après avec les costumes j'ai refait en tout cas je me souviens des essais de costumes du vert après on les avait choisis on les avait essayés sur la comédienne et puis on les avait un peu mis en lumière au début j'avais l'impression que par rapport à elle pour la faire ressortir on avait l'impression on avait discuté qu'il ne fallait pas que le vert prenne trop le dessus ça serait plus joli avec un vert finalement pas trop saturé pas trop brillant et puis finalement en vrai on a fait un peu le contraire on avait l'impression que c'était je ne sais pas beaucoup plus fort comme image que ce soir ça allait extrêmement bien avec Adèle et que ces brillances aidaient finalement pour les plis dans le tissu enfin voilà donc finalement on a choisi dans les verres en tout cas qu'avait imaginé la chef costumaire parce que c'est évidemment un gros travail de costume de proposition d'un tissu enfin voilà un tissu qui soit possible travaillable enfin voilà pratique portable enfin voilà donc c'est une construction enfin c'est une robe entièrement fabriquée par Dorothée Guiraud la chef costumaire voilà et donc enfin en tout cas j'avais aussi moi refait un peu des essais pour voir moi par rapport à toutes ces histoires de couleurs de costume la vraie question c'est pour ça que je m'en souviens par rapport à ces fameux essais de début octobre avec la maquilleuse dans le plus petit comité à réessayer un peu des choses moi la grande question enfin une question par rapport à ces couleurs et aux couleurs en général pendant les essais ça a été aussi est-ce que je vais garder les couleurs et la richesse des couleurs de nuit et ça c'était un truc ça vient sûrement aussi un peu de la peinture et puis enfin voilà c'est à petit ça s'est précisé que j'avais vraiment pas du tout envie de faire des nuits de bougies et de feu qui baignent dans l'oranger que la chaleur des nuits fasse comme on a enfin voilà il y a certaines images évidentes en ayant revu Barry Lindon c'est ça enfin voilà le orange les bougies rendent l'image une sorte de jus de bain de chaleur ce qui n'est pas un jugement de valeur mais en tout cas moi j'avais vraiment envie que ça reste évidemment chaud qu'on croit la bougie au feu mais de garder le vert le rouge les nuances les carnations les cheveux voilà donc j'avais je me souviens d'avoir fait effectivement dans ces essais de nuit début octobre des essais par rapport à éclairer les bougies voilà pour les essais et puis pour la petite histoire parce qu'on fait un dernier essai le 10 octobre parce qu'on a commencé le 15 donc là quand même tout est prêt tout est décidé donc je vais faire tout le film je ne sais pas si j'ai dit des conclusions mais je vais faire tout le film en Thalia finalement je ne prends pas d'optique grande ouverture parce que je découvre que en fait ce que j'aime c'est éclairer c'est quand on éclaire quand on sent la bougie mais pas que donc finalement cette contrainte un peu du 2-8 je m'aperçois que c'est la bonne valeur pour que la flamme soit belle et que ça peut de toute façon j'avais envie d'éclairer parce que je n'ai pas envie de la direction de la flamme qui est souvent trop basse je n'ai pas envie que ça clignote sur le visage enfin voilà un ensemble de choses qui m'ont finalement fait comprendre que j'allais éclairer et que j'étais très bien à 2-8 et puis dans les essais j'avais vu qu'il y avait quelque chose que je trouvais de très beau dans la profondeur du Ica des Leïc Atalia qu'il fallait garder coûte que coûte donc voilà dans les choix je choisis donc d'être que en Leïc Atalia enfin voilà la maquilleuse commence à à trouver comment il faut enfin voilà les éclairer dans les différentes les maquiller pardon dans les différentes situations j'ai travaillé sur les filtres avec elle dans ces essais-là aussi j'ai dosé et compris que j'aimais beaucoup le filtre satin pour le film et donc voilà j'utiliserai souvent vend beaucoup le filtre satin oui et j'allais dire donc 5 octobre on est presque prêt à tourner et le 10 octobre le dernier essai qu'on fait qui est un peu plus écarté mais ça fait partie aussi de la longue préparation des essais on fait une journée en piscine pour essayer comment filmer en pleine mer la comédienne quand au début elle sera tombée dans l'eau et voilà et on essaye donc un système pour être dans l'eau avec elle tout ça dans une piscine à Paris avant d'être en pleine mer au large de Quiberon voilà et c'est du 10 octobre et le 15 octobre nous commençons le tournage on va dire avec quelques certitudes et voilà prêts à faire les images je propose de montrer certaines des photos que tu as prises en argentique justement pour servir de référence ensuite pour la post-production mais aussi des photos que tu as prises donc de Céline et un peu des installations je vais passer quelques photos en même temps et si tu peux les commenter et nous expliquer un peu alors effectivement très tôt on a décidé de ne plus faire le film en argentique mais en fait au tout départ dans ces fameux essais 35 monstros il y a une chose qui avait été capitale c'est qu'on a étalonné les deux ensemble et j'ai eu l'impression qu'on avait étalonné qu'on s'était inspiré du 35 pour faire une image en monstros qu'on avait trouvé très belle on les avait rapprochées donc je me suis dit mais ça se trouve mais il faut que je continue il faudrait que je continue aussi à tourner en 35 pour inspirer le contraste tout ça et donc j'ai fait un peu alors voilà il y a eu un parcours mais en tout cas je me suis dit mais je vais faire des photos en 35 pendant le film donc j'ai fait des photos un peu comme ça qui ne sont pas des références non plus absolues pour la post-prod mais en tout cas moi j'ai eu plaisir à la faire et puis j'étais contente de voir une image enfin voilà donc ça c'est en haut de l'escalier dans le fameux hall avec les murs repeints vous voyez les murs sont plus blancs les murs sont les fameux murs dont on parlait tout à l'heure repeints comme si ça n'avait pas été repeint donc il y avait ça alors évidemment j'avais en appareil des photos donc j'ai aussi fait des photos des décors ça c'est le décor du début mais finalement de mon équipe voilà donc c'est une équipe qui installe le travelling ça c'est un peu la même logique voilà de se dire parce que c'était intéressant je me disais c'était intéressant de voir enfin voilà comment le verre les fameux murs au fond de l'atelier voilà donc ça c'était vraiment des idées pareilles d'avoir ça alors ben ça c'était mon équipe donc c'est Alain le premier assistant et Omblin qui donc avait été mon modèle la seconde voilà donc ça c'était un peu la même logique petit à petit j'avais plaisir finalement quand même à filmer un peu voilà un peu les décors du film et puis petit à petit en vrai je l'ai fait de moins en moins c'est à dire que en extérieur c'était bien pour les couleurs et puis petit à petit en fait entre les allers-retours avec les labos avec les photogrammes que je recevais avec la lutte qu'on avait appliquée bon petit à petit j'avais l'impression que j'avais entre guillemets qu'on l'avait un peu avalé ce 35 et que ça n'allait pas d'être vraiment nécessité à part que c'était un plaisir de faire des photos en 35 et donc au fur et à mesure du tournage ça n'est devenu plus que j'ai décidé d'essayer de faire un beau portrait de Céline en 35 donc j'en ai fait j'en ai fait pas mal parce que c'est pas facile de faire des portraits voilà et celui-là et celui qui est resté j'en ai fait pas mal finalement à la fin je ne faisais plus les comédiennes ni les textures ni les couleurs mais je finissais par faire enfin voilà ça c'est encore le début on n'est pas encore au château donc j'ai fait au début je faisais ça la robe rouge les fonds les contrastes la fameuse robe verte ça c'était les photos que j'avais faites effectivement en argentique comme si j'avais besoin un peu de sable voilà j'aimais bien un peu de référence et puis ça a fini voilà finalement la seule photo qui reste c'est le portrait de Céline sur internet alors après ça c'est quelques donc effectivement après avoir choisi ce fameux décor là ce fameux décor compliqué voilà une des raisons pour laquelle il était compliqué et qui faisait peur c'est qu'il n'était pas du tout simple c'est-à-dire que globalement les pièces sont à l'étage je ne sais pas si on se rend compte mais c'est haut et que les pièces sont très hautes et que tout est haut et donc se mettre à travailler c'est-à-dire maîtriser la lumière éclairer dans la pièce en haut à droite qui est donc l'atelier ça nécessite voilà c'est ce qui faisait peur un peu au début quoi c'est un peu donc on avait construit ce que tout le monde appelait le stadium notamment un escalier pour monter si on avait fait une scène pour un concert enfin voilà une installation quand même assez conséquente qui devait tenir pendant plusieurs semaines supporter la pluie supporter et nous permettre vraiment de travailler donc avec des ponts qui descendent avec des sources dessus enfin voilà une installation complexe ça c'était un des côtés et l'autre côté qui était encore plus haut avec des douves et c'était des nacelles qui montent très haut et qui sont également très coûteuses voilà pour maîtriser un peu parce qu'effectivement l'autre sensation et à ça tout le monde enfin Céline comme la production enfin tout le monde savait que l'esthétique que les essais que l'esthétique que les choix que l'envie du film enfin la nécessité du film c'était vraiment de maîtriser voilà maîtriser la lumière maîtriser voilà ça paraissait évident que c'était un film un film éclairé un film sur lequel on voilà un film éclairé et donc un film sur lequel on intervient Céline aime beaucoup la fabrication aime beaucoup la machinerie la lumière tout ça oui c'est pour cette raison Claire que par exemple tu as coupé là complètement la lumière naturelle pour pouvoir complètement recréer à partir de projecteurs oui tout à fait alors évidemment il y avait eu effectivement plusieurs c'est un long chemin ce stadium de le dessiner et de voir est-ce qu'il faut mettre du noir du pas du noir en haut est-ce qu'il faut laisser passer moi j'ai ouais rapidement parce que finalement c'est quelque chose qu'on fait assez souvent nous enfin je veux dire j'ai l'impression même sur des choses plus simples en intérieur jour enfin je dis nous avec le chef électro on finit quand même souvent un peu par couper le ciel qui est trop haut qui est trop fort qui rentre enfin voilà qui crée des directions et qu'on a toujours envie comme on dit d'arrondir c'est-à-dire d'éclairer de plus bas ou en tout cas d'éclairer d'en haut mais pas que finalement on le fait aussi bien en extérieur je l'ai fait en extérieur par exemple parfois je trouve que le ciel quand elles sont assises sur la plage toutes les deux et que Héloïse va aller se baigner il y avait un immense cadre au-dessus d'elles deux bon il se trouve qu'elles sont assises donc c'est maîtrisable comme espace mais enfin voilà et donc je trouve que souvent le ciel en tout cas par rapport à ce qu'on voulait faire souvent pas souvent mais en tout cas par rapport à l'envie de visage comme ça sans cerne sans ombre sous les yeux enfin voilà avec une lumière qui est finalement à la hauteur à hauteur de leur visage un peu en permanence et qui désenglobe sans rien marquer très vite ça devenait évident qu'il fallait commencer par couper couper la lumière du ciel donc effectivement enfin voilà après c'est vrai qu'en coupant la lumière du ciel on se coupait de la lumière naturelle c'est vrai qu'on aurait aimé enfin on a essayé de couper la lumière du ciel mais de garder quand même un mélange c'était beaucoup plus facile de voilà c'est plus facile d'éclairer de faire des mélanges et c'est vrai que rapidement après ça c'est un peu le rêve de faire des mélanges entre la lumière naturelle et la lumière qu'on utilise après au moins on enlève les variations on a tourné finalement donc on a commencé le 15 octobre donc on a fini fin novembre dans un château où les journées de jour elles sont trop courtes donc quoi qu'il arrive on va tourner de jour presque de nuit etc donc finalement il fallait aussi accepter et essayer que la lumière artificielle prenne le dessus ça je n'ai pas vu l'intitulé mais donc effectivement des listes il y avait eu donc comme finalement enfin je ne sais pas si c'était clair mais donc on a commencé sur les extérieurs on a fait 15 jours en Bretagne on a tourné tous les extérieurs plus le petit moment de l'avortement et globalement quasiment que des extérieurs et puis on est rentré dans le château et puis on a fini par les quelques autres décors le théâtre pour la fin l'atelier pour le début et le salon enfin voilà quelques décors comme ça mais autrement le gros du château donc on avait fait deux listes là je ne vois plus le haut de la liste mais celle-là c'est celle il me semble chapelle chapelle oui c'est ça ça c'est celle de la deuxième partie c'est la lumière qui effectivement n'est venue que je crois qu'on était revenu de Bretagne et qu'ils avaient pendant qu'on était en Bretagne fabriqué ce fameux stadium entre guillemets on a eu après entre les deux il y a eu un peu de retour et il y avait la nécessité de faire deux jours de pre-light évidemment avant de pouvoir travailler dans le château donc cette liste-là enfin voilà donc on avait fait deux listes voilà cette liste-là est arrivée au moment du château et peut-être Agathe tu peux montrer aussi la juste la photo des installations en intérieur voilà ça là on montre qu'effectivement la lumière artificielle devient plus forte que la lumière je ne sais pas si tu l'as ah oui il y avait l'idée de montrer le champ et le contre-champ donc ça c'est l'atelier un peu abstrait là où elle travaille la peinture où elle pose Marianne derrière ses deux fenêtres donc ça c'est le fameux stadium qui est devant le champ et ça c'est l'intérieur donc juste derrière les fenêtres on ne voit presque plus parce qu'il y a beaucoup de cadres mais dehors il y a le fameux stadium avec les projecteurs et à l'intérieur donc on est dans l'atelier on voit le rideau bleu et donc après il y avait presque plus de presque plus de projecteurs un peu on voit une découpe ou deux accrochés au plafond mais après je travaillais comme si globalement la lumière venait essentiellement quand même de ces fenêtres et qu'après c'était des couches et des couches de diffusion de réflexion de recouper voilà ça c'était un peu nos outils et nos fabrications de nuit château voilà ça c'est un peu suite aux ça c'est des choses typiquement qu'on a vraiment essayé pendant les essais avec Ernesto de comprendre le mélange finalement on a conclu la conclusion en gros là et qu'on voit un peu c'est qu'on aimait il y avait plusieurs types de sources qui nous aidaient à raconter la bougie dans sa chaleur mais dans sa qualité et puis dans sa légèreté quand il fallait porter cette lumière pour pouvoir suivre une bougie quand elle obtient une bougie et qu'on peut suivre percher la lumière donc là on voit il y a un mélange de vraies bougies juste posées des plateaux de bougies avec un miroir derrière donc ils font comme un peu accentuer les bougies avec plus ou moins de bougies des bougies dans des cônes de blondes juste le cône le réflecteur d'une blonde qui permet étrangement ça paraît fou mais de focaliser c'est à dire qu'après on peut même focaliser alors c'est un tout petit point donc c'est vraiment une petite c'est la bougie qui éclaire juste et qu'on focalise ça permet de focaliser la bougie donc ça c'est vraiment pour faire des coups de pince lour et puis après il y avait donc là on voit essentiellement l'histoire des replites donc c'est l'histoire de guirlande qu'on a fait soit en escargots soit sur le grand cadre en un par un comme ça donc ça on aimait bien parce qu'en fait c'était un peu l'équivalent de plein de petites parce qu'en fait quand on éclaire la bougie le mouvement crée qu'on a l'impression qu'il y a plein de petites sources de toute manière c'est pas juste une source c'est à dire faire une bougie et mettre juste un projecteur au delà du fait qu'il n'y a pas de mouvement on peut toujours faire bouger mais ce qu'on perd c'est comme s'il y avait je sais pas je trouve on avait l'impression que le fait qu'il y ait plein de petites ampoules et puis l'avantage c'est que c'est du teint externe donc c'était chaud mais dans une qualité qu'on aimait bien après la limite aussi des bougies c'est que c'est tout petite c'est un point la source donc il y a pas mal de situations où ça n'éclaire qu'une zone mais où tout d'un coup il faut tricher un peu sur le fait que la bougie elle éclairerait un peu plus large d'où le fait d'avoir fabriqué des sortes de cadres drop light qui nous permettaient d'avoir des sources en 50-50 en un par un on avait pour le théâtre final fabriqué une drop light de 2 mètres sur 2 mètres avec de la drop light etc c'était un peu la même logique comme si c'était un lustre presque enfin voilà en tout cas d'avoir des surfaces de projecteur et puis là ce qu'il n'y a pas dans la photo c'est aussi de la LED évidemment parce que c'était aussi très intéressant de travailler avec de la LED il existe des LED chaudes aujourd'hui des LED à 2009 des LED plus chaudes que du 3002 et l'avantage immense de la LED c'est qu'elle est très légère qu'on peut la porter l'accrocher la couper la mettre en un peu pareil la mettre en ruban et surtout ça a beaucoup servi pour la percher pour pouvoir se rapprocher parce qu'au-delà du fait de marcher avec une bougie dans le château et de monter l'escalier c'est sûr qu'il fallait la précéder avec une lumière qui l'éclaire en permanence ce que d'autres ont déjà fait Rousselot et autres ont déjà fait beaucoup très bien depuis longtemps mais il y avait on le faisait même juste pour des déplacements d'elles sans que ça soit forcément des trajets de donner la sensation que la lumière la suit presque même si elle tourne autour puisque mon envie était qu'elle soit souvent éclairée de face enfin voilà d'imaginer presque des c'était pas simple c'est vrai qu'on aurait imaginé presque des sources qui soient des boules c'est ce que d'ailleurs avait fait Rousselot la bougie elle éclaire pas comme un projecteur dans une direction mais dans toute direction enfin voilà mais tout ça la conclusion de ça la photo là que j'aime bien de la lumière ce que moi j'aime bien c'est la collaboration et l'invention la collaboration avec un chef électro et l'invention quoi c'est-à-dire qu'à chaque à chaque film on cherche on trouve les bons outils mais on les invente aussi on les tord on les emmène enfin voilà ça je trouve ça toujours très intéressant de se dire que on peut modifier un peu inventer un peu nos outils ok bah merci beaucoup pour toutes ces informations il y a pas mal de questions là qui arrivent du coup je pense qu'on peut passer aux questions des autres du coup tout le monde si vous avez d'autres questions sur Portrait de la jeune fille en feu c'est le moment du coup la première question qui a peut-être un peu un peu répondu là c'était sur d'abord c'est Paul qui dit merci tu as abordé les séquences à la bougie et je voulais savoir si tu pouvais aller plus loin sur la manière concrètement dont vous avez éclairé ces séquences je me suis souvent demandé à quel point les bougies de jeu étaient les sources principales c'est en tout cas l'impression que cela donnait merci voilà je ne sais pas si tu as d'autres tant mieux tant mieux qu'on ait l'impression que c'est la bougie c'était la grande je trouve la grande gageure et le grand challenge des bougies c'était dans mon idée c'était de faire croire que c'était quand même un peu juste la bougie posée sur la table avec je pense au début du film avec le face à face entre Marianne et la bonne quand elle arrive il y a juste une bougie et c'est la bougie qui va les éclairer et à la fois je vais effectivement beaucoup les rééclairer parce que la lumière va arrondir entièrement la lumière va être très douce il n'y aura pas le mouvement de la bougie il y aura enfin voilà mais j'ai l'impression effectivement c'est ce qu'on avait découvert un peu dans les essais c'était que c'était ce mélange c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il y ait de la bougie c'est-à-dire que s'il n'y avait que la bougie de jeu et que là-dessus on ne mettait que des projecteurs ça ne marchait pas d'où le fait de souvent quand on pouvait on remettait des bougies à côté de la bougie pour accentuer un peu de la bougie souvent on mettait ce fameux bougie avec le cône dans l'axe de son regard pour faire briller les yeux on re-ramenait de la bougie pas dans le sens de la bougie et puis après on arrondissait vraiment au maximum avec rope light et led très douce avec tout un travail sur que sur un mélange de couleurs il y a ça aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent c'est sûr que c'est une couleur la bougie mais en fait pour rendre une sorte de richesse de couleurs après la couleur des bougies a été je trouve un des trucs les plus difficiles à trouver et même à trouver les talonnages à la fin je trouvais que enfin voilà d'être de trouver à la fois de garder ce que je disais tout à l'heure à la fois garder vraiment de la chaleur d'avoir vraiment une lumière quand même très chaude pour croire à cette bougie et à la fois garder toutes les nuances de peau mais donc c'est un mix au bout du compte c'est des lumières assez je travaillais finalement tout le film et c'est des lumières assez vivantes en vrai parce que les bougies le feu les cheminées et la lumière naturelle donc il y avait et j'avoue que je trouve ça assez fort c'est des lumières et la lumière c'est des lumières et la lumière c'est des lumières je ne sais pas si je crois qu'on l'a perdu ah non elle va revenir on l'a perdu Claire c'est bon ? tu es revenu ? ouais vous ça va ? pardon ça c'est pas des trucs non je disais oui toutes les petites voilà je ne sais pas les réflexions je ne sais pas taper ailleurs pour revenir je ne sais pas j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça et même une lumière chaude mais qui aurait rencontré une matière et tout d'un coup plus froide c'est comme une lumière naturelle le ciel qui a une teinte le soleil une autre l'ombre qui recrée une autre couleur une autre qualité de lumière voilà tous ces mélanges oui j'allais dire j'ai chopé quelque chose que j'avais vu en tout cas raconté je ne me souviens plus de l'avoir vu vraiment dans un film mais je me souviens de Li Ping Bing chef opérateur d'Oussé Haussienne qui racontait qu'il avait tendance à systématiquement mettre un projecteur au-dessus d'une bougie quand il y avait une bougie sur une table pour une scène un projecteur au-dessus d'une bougie qui déjà éclaire la bougie bizarrement que ça marche plutôt bien et refait une sorte de tâche sur la zone sur la table et puis qui déjà refait une réflexion bref ça m'avait marqué mais j'ai dit ça va assez bien avec mon idée qui serait que enfin voilà que ce n'est pas que il faut recréer la lumière de la bougie et se mettre à l'endroit de la bougie et vous voyez ce que je veux dire et garder la direction alors que finalement c'est vrai qu'il y a aussi la lumière de la bougie qui éclaire la bougie la table enfin voilà tout c'est quelque chose de complexe de multiples réflexions et rebondissements de la lumière Noé est-ce que tu veux poser ta question en direct ou je la lis oui moi ma question c'était sur les photos de détails du stadium on voit que tu as mélangé plusieurs sources qui sont à la fois en tungstène et en HMI est-ce que c'était pour le mélange de couleurs ou est-ce que c'était juste un souci de puissance parce que là elles n'avaient pas l'air d'être corrigées spécialement voilà tout à fait c'est pour pour ces mélanges de couleurs et puis un peu dans cette même idée de mélanger aussi des textures on a l'impression qu'on n'utilise pas les mêmes je ne sais pas forcément les mêmes sources pour les pour les pour les mêmes effets alors c'est vrai qu'il y a des histoires de puissance mais on essayait de faire varier la couleur les réflexions juste en mettant plus ou moins de plus ou moins de HMI enfin voilà se réchauffe un peu très peu à peine en vrai quand on commence ça fera un lien avec l'inconnu du lac mais dans ce que nous apprend dans l'observation de la lumière naturelle même si la lumière naturelle qui rentre à l'intérieur etc elle est elle est elle est elle est complexe dans sa qualité et à la fois aussi dans mélange de couleurs quoi et effectivement pour les enfin voilà bref c'était un peu comme si sur une base de jour parce qu'on éclairait quand même en jour effectivement réchauffer ça pouvait être juste effectivement de rallumer deux maxibroutes et de retaper à nouveau dans notre soit simulacre de ciel qui est beaucoup plus bas et donc qui fait une direction bien sur elle soit de re-ramener des rayons un peu plus chauds enfin voilà et des rayons qui peuvent d'ailleurs être hors champs voilà c'est des choses sur lesquelles on est beaucoup on a essayé beaucoup de choses qui étaient on n'est pas obligé de ne faire que des rayons qui sont dans le champ qui sont structurels qui sont d'ailleurs la lumière naturelle souvent c'est le soleil rentre et tape au sol sur le bord de la fenêtre et ne tape pas en direct sur enfin voilà tout ce travail de réflexion et de mélange de couleurs et c'est vrai que c'est pas voilà donc en tout cas c'est la raison c'est des mélanges de couleurs et des mélanges de textures effectivement on est aussi très sensibles donc il y avait on ne voit pas si bien que ça sur les photos mais il y avait une de skyplanel au plafond enfin un peu en plafond pour rentrer mais pas trop bas qu'on mettait en direct ou en indirect il y avait une base effectivement une base de HMI soit en réflexion par le bas soit accroché en haut pour des rayons et il y avait également du tungsten et des maxi-brutes autre chose qu'on aime bien à réchauffer et à dimer enfin voilà donc un mélange on va dire de qualité et de couleur merci beaucoup il y avait d'autres questions du coup si vous ne voulez pas prendre la parole il y avait une question d'Antoine vu la complexité des installations notamment des cadres et drapeaux à quel point le plan de feu était précis et respecté pour le tournage j'ai l'impression que notre plan de feu il était plus pour la partie projecteur pour la partie d'extérieur où on avait enfin voilà forcément parce que ça prend du du temps en tout cas installé après effectivement maintenant comme tout est possiblement en wifi sur un iPad et qu'on peut régler le niveau d'un certain nombre de projecteurs on peut interagir plus rapidement donc c'est vraiment le plan de feu était quand même respecté sur les idées qui avaient été réfléchies de quelle puissance de projecteur et où sont donc tout ce qui paraît ça paraît un peu brouillon mais en fait chaque projecteur avait une raison une position en tout cas par rapport à tout ce qui était projecteur effectivement c'est assez dessiné sur l'intérieur je pense que ça participe quand même on va dire qu'il y avait une base mais par exemple quand on changeait d'axe ou quand on changeait de plan j'avais tendance à faire mettre de côté tous ces drapeaux et ces cadres etc et à commencer par cadrer par chercher par passe limitée déjà parce que là on les a mis là parce qu'ils sont là parce que je pense qu'on faisait juste un plan sur Adèle dans le contre-champ il y a aussi par exemple des plans où on passe de Marianne à Adèle et où on passe d'un côté à l'autre de la pièce c'est aussi très lié au cadre et qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre dans le cadre et à quel endroit il y a avant tout le cadre et après moi j'ai quand même l'impression que c'est en c'est en regardant la position enfin voilà c'est pas extrêmement je ne peux pas dire que je dessine la position des cadres j'ai l'impression quand même de les positionner de trouver ça pas assez d'avoir envie de couper plus après petit à petit on avait quand même un peu nos outils on avait créé un maximum de situations qui faisaient que c'était on va dire quand même assez rapide d'où le fait d'avoir cette battue pour malgré les monuments historiques d'avoir fait un plafonnier au-dessus ce qui paraissait au début pas gagné mais c'était par exemple le moyen le plus simple pour faire tomber un borneaule pour couper le fond derrière elle du haut il fallait que les choses soient quand même prévues on va dire que les choses étaient prévues et qu'on avait ces outils sous la main prêts à préciser à chercher mais je cherche moi je cherche beaucoup c'est à dire qu'à la fois j'essaie de prévoir pour que ce soit vite je vois bien qu'il faut vraiment souvent aller vite ou en tout cas être dans le rythme de la recherche de l'envie de tourner du besoin du moment et à la fois je continue en général je continue à chercher j'aime beaucoup dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme si on pouvait continuer continuer à je ne sais pas à donner de l'éclat à donner je ne sais pas continuer à rendre ça vivant voilà bonjour merci déjà pour toutes ces réponses j'aimerais savoir comment est-ce que tu es arrivée sur ce projet est-ce que c'est Céline qui a demandé à travailler avec toi ou est-ce que c'est la prod qui vous a mis en relation comment est-ce que ça s'est passé et bien alors on va dire un peu les deux j'avais déjà Céline m'avait déjà contactée au moment de Tomboy mais ce n'était pas le moment notre moment elle avait finalement enfin voilà elle s'était posé la question je ne sais pas exactement bien parce que j'avais vraiment juste été appelée je sais qu'elle avait poursuivi avec Christelle Fournier avec qui elle a fait la naissance des pieuvres et avec qui elle a poursuivi d'ailleurs sur la bande de filles et après il y a un peu les deux je trouve que je connaissais un petit peu la productrice donc je pense que la productrice m'en a parlé mais je sais par exemple puisque j'ai eu le dossier de Céline pour des commissions et que je sais que dans la note d'intention il y avait l'envie de travailler avec moi donc je pense que c'est avant tout en vrai c'est une envie et à un moment j'ai envie de travailler avec moi et puis c'était un moment pour elle de changer de renouveler enfin voilà un regard une autre collaboration pour ce film voilà donc c'est plutôt non c'est plutôt Céline qui qui me propose Zoé est-ce que tu veux dire ta question et après je propose de passer à l'inconnu du lac parce qu'il y a plein de questions qui arrivent mais on n'aura pas trop le temps d'en parler autrement et donc on commencerait avec l'extrait à montrer Laurent pour l'inconnu du lac il y avait une dernière question oui bonjour Claire merci pour votre intervention du coup je me demandais est-ce que la peinture puisque vous avez travaillé avec une peintre du coup est-ce que la peinture a été pensée avant que vous ayez défini une lumière pour les scènes où elle apparaît ou ça s'est fait un peu organiquement en même temps ou a posteriori et est-ce que ça avait été compliqué de filmer un art plastique donc des toiles avec aussi toutes les brillances que ça peut avoir les effets de matière qui peuvent être plus ou moins complexes à gérer et est-ce que de manière plus globale vu que le film partait finalement sur la peinture l'art plastique qui nouait leur relation est-ce que ça a influencé votre manière de filmer le tout un peu comme des scènes des tableaux un peu statiques parfois qui rendait un peu compte de ses influences donc toutes les références dans lesquelles vous vous êtes baignée avec Céline pendant le processus je ne sais pas si c'est très clair si si tout à fait par rapport à ce travail sur la peinture avec la peintre c'est beaucoup de choses qui ont été faites en amont et pendant le tournage rien n'a été globalement fait après après c'est pas du tout la même temporalité que de filmer de faire un tournage et de faire une peinture à l'huile le temps c'est très long c'est très long de peindre ça globalement tout le monde l'avait imaginé donc elle avait elle a commencé elle avait commencé en amont on est allé voir on a suivi son travail bien sûr on recevait l'avancement on réagissait on est allé même évidemment elle était à Lille cette jeune peintre donc on est allé dans son atelier la voir peindre et peindre voilà et voir un peu les matières et après elle s'est installée sur le tournage elle était sur le tournage elle était au château pour peindre pour continuer à interagir et à continuer à travailler c'était comment dire j'avoue que c'était assez c'était assez compliqué ça nous a pris beaucoup de temps on remarquait qu'avec Céline ça nous prenait beaucoup de temps beaucoup de temps la peinture ce qui est difficile c'est que tout d'un coup c'est pas les mêmes mots et puis elle ne les traduit pas de la même manière et voilà donc c'était et à la fois il fallait quand même avancer elle ne peut pas beaucoup retourner en arrière alors il y a eu l'idée qu'il y avait plusieurs peintres qui pourraient l'aider pour aller plus vite sur d'autres tableaux ça a été assez gourmand et envahissant en temps en tout cas ce qui est sûr et ce qui était intéressant c'est qu'on a vraiment collaboré c'est-à-dire que la peinture elle la faisait le principe de la peinture comme ça je pense que ça serait quand même qu'Adèle pose devant elle vous vous doutez qu'Adèle n'a pas posé pendant des semaines et des semaines devant elle et donc elle a peint à partir de photos photos que j'avais faites moi l'Adèle dans la robe enfin voilà donc elle a peint à partir de photos qu'on avait faites et choisies non photos numériques c'était pas du tout pour la qualité c'était vraiment pour la composition enfin voilà mais elle peignait vraiment comme une pince c'est-à-dire inspirée de cette photo comme si c'était le modèle mais avec la parce qu'après c'était marrant sur cette histoire c'est des choses qui paraissent assez évidentes mais de les avoir vécues c'est-à-dire qu'après sur d'autres tableaux parce qu'il y a d'autres il y a d'autres tableaux dans le film et notamment le dernier qui a été finalement assez compliqué qui n'est pas cette peinte-là qu'il peint le tableau qu'il y a dans la galerie à la fin donc ça pouvait effectivement être une autre peintre qui peigne ce tableau d'Héloïse à l'enfant en fait au début on était parti dans l'idée qu'on allait même pouvoir juste faire la photo et on va dire presque mettre en peinture la photo et ce qui est très curieux c'est sur cette idée-là en général mais même sur la peinture sans visage tout ça c'est-à-dire qu'en fait la peinture c'est pas du tout une photo la peinture n'est pas une photo la peinture est une représentation en vrai presque fausse une représentation particulière de la réalité mais qui n'est pas du tout une photographie et en fait c'est très curieux enfin c'est très faux même je ne sais pas si c'est très clair mais en tout cas d'avoir fait des essais et d'avoir proposé de gagner du temps en peignant sur des photos par exemple il y avait un truc très faux c'est que c'est presque trop parfait et que ça ne fait pas peinture et ce que faisait la peintre et c'est pour ça que c'était si long c'est qu'elle posait la photo comme si Adèle était en face d'elle et elle elle peignait comme elle peint c'est-à-dire elle réinterprète vous voyez ce que je veux dire la position du visage la composition parce qu'en fait en peinture il y a un rapport de proportion qui n'est pas tout à fait vrai des fois les têtes on s'est mis on en regardait beaucoup et on s'est dit mais en fait c'est fou ce n'est pas du tout des photos les tableaux ils ont la tête trop grosse le cou tourné puis la tête droite il y en a plein sans que ça soit énorme ce que je dis tout le monde n'est pas des monstres sur les portraits mais c'est souvent en fait pas si photographique même pas photographique du tout donc il a fallu qu'on s'éloigne de la photographie donc on a passé du temps bon ouais j'ai un peu des mais c'est non non ça a été un vrai un vrai travail collaboratif et compliqué sur effectivement sur les mots sur les mots qu'on met j'ai vu et c'est pour ça que c'était très bien qu'elle soit là et qu'on a mis du temps du temps à comprendre quand je lui disais que je trouvais qu'est-ce que je trouvais je trouvais que qu'on sentait trop qu'on a trop la touche moi je me suis beaucoup battu pour que la peinture soit pas trop moderne je pense qu'elle l'est globalement dans le film mais voilà elle est la peinture du film maintenant mais en tout cas parce qu'évidemment voilà cette jeune fille de 30 ans avec tout son talent elle peint même si elle peint elle peint déjà avec des outils qui sont des outils d'aujourd'hui on ne peint plus avec des outils d'avant et puis elle peint avec sa enfin voilà avec sa technique avec son apprentissage et donc elle peint globalement une peinture d'aujourd'hui même si c'est des thèmes un peu passés enfin voilà et moi j'étais très c'était un choix parce que c'était un choix de travailler avec une jeune fille c'est tout ce que c'était de travailler avec une jeune fille de 30 ans qui est une vraie peintre avec une sensibilité qui allait rentrer dans le projet plutôt que de prendre effectivement un copiste un copiste de renom qui travaille au Louvre et qui copie des trucs c'est sûr c'est sûr que c'était un choix de mettre une peintre dans le dialogue mais après c'est vrai qu'un coup il fallait enfin voilà ça nécessitait mais comme tout comme tout travail pour rentrer dans enfin voilà pour avoir les mêmes échanges mais non non en tout cas c'était passionnant et après difficile d'où les essais qu'on avait fait au début c'était des questions qu'on se posait c'était est-ce qu'on va sentir suffisamment la matière est-ce que ça va être assez justement est-ce qu'on va sentir la touche parce que si c'est tout ça pour peindre pour que ça finisse filmé en 2D comme si c'était une vague photocopie c'est pas la peine donc il fallait quand même vraiment qu'on la sente cette touche qu'on met voilà Céline tenait vraiment au fait de sentir la peinture sentir la toile sentir et donc un peu les brillances mais finalement pas tant que ça ça je les avais un peu observés moi une fois qu'on était dedans comme globalement on était souvent dedans à part justement dans le salon de peinture à la fin mais on est quand même souvent dans la peinture là il y a la texture mais quand même plus j'ai l'impression que les brillances on les supportait un peu un peu moins enfin voilà en tout cas c'est des choses que j'avais essayé d'orienter mais c'était pas si c'était pas si difficile en vrai de filmer la peinture le vrai travail c'était de choisir quelle peinture quelle touche d'accord ok merci beaucoup je vous propose du coup de passer au film l'inconnu du lac la question pour commencer contrairement au film de Céline où il y a beaucoup de pudeur là il y a des scènes de sexe très crues dans le film donc on se demandait quel dialogue tu avais eu avec Alain Guiraudi et aussi comment tu te renouvelais constamment dans le dialogue avec les réalisateurs et réalisatrices au fur et à mesure des films que tu fais où tu filmes beaucoup de scènes de sexe voilà et comment t'as approché ça avec le reste de l'équipe aussi est-ce que je filme beaucoup de scènes de sexe non ? non je sais pas non bah ce qui est non effectivement ce qui est effectivement ce qui est très je sais pas si moi je les rapproche ou pas les rapproche les points communs entre les films ça c'est je sais pas mais en tout cas non sur les ouais ouais sur les sur les approches et le travail et sur les envies justement de de montrer de de pas montrer voilà c'est des discussions qui sont effectivement importantes présentes sur effectivement sur à raconter qui sont des vraies discussions dès les premiers je me souviens même de la première échange avec avec Irodi sur la connu du lac c'est sûr que cette histoire de de filmer de filmer les scènes de de sexe mais les scènes d'amour avec vraiment enfin voilà avec vraiment ces éléments on va dire porno dedans c'était c'était très important essentiel enfin voilà ça faisait partie des voilà l'envie de l'envie de montrer justement en tout cas l'envie de montrer l'envie de 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 pas cacher alors après ce qui était intéressant c'est que cette approche c'est que il y avait une vraie envie effectivement que ça soit justement pas porno dans le sens on entend d'habitude mais de les de les sublimer de considérer que que le sexe que 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 de montrer le sexe en érection etc que ça faisait partie de de la beauté de l'amour et qu'au contraire il fallait montrer voilà que ça participait pleinement que pour lui c'était c'était beau c'était fort et ça participait de la sensualité entre eux voilà ça c'était très donc après après c'est toujours enfin en vrai on les ils nous emmènent dans leur chacun dans leur dans leur monde et dans leur manière de de voir le monde Alain alors si une chose qui pourrait leur les rapprocher c'est que c'est des films vous êtes tous en train de lire vous écoutez plus je sens mais non c'est des films qui sont découpés c'est des films qui sont pensés avec des plans enfin voilà ça c'est sûr que ça les rapproche donc les scènes en tout cas étaient découpées donc tout d'un coup là elles deviennent chorégraphiées par rapport à cette histoire de rapport au sexe il y avait quelque chose de à la fois nécessaire et joyeux et puis après chorégraphier travailler enfin voilà répéter je me souviens de répétition j'avais pas beaucoup assisté mais j'étais passé je me souviens qui répétaient comme une danse tous les deux qui est au-dessus qui est en dessous qui est assis qui est enfin etc donc c'était une sorte de balai entre eux cette séquence d'amour non après dans les choses sur le document qui était toujours intéressante notamment pour donc effectivement il y a pas mal de plans en haut il y a marqué coin de but donc c'est le décor jour slash 5 heures donc ça c'était aussi dans le document il y avait idéalement Alain considère qu'il lui faut 5 heures pour faire la scène voilà donc moi typiquement après cette séquence là c'est peut-être pas la plus difficile à tricher mais c'est vrai comme le film la lumière était un on va dire un personnage la lumière avec son évolution enfin voilà dans le film que vous avez probablement tous vu enfin voilà le jour tombe il y a des fins d'après-midi des débuts d'après-midi des débuts de soir des fins de soir des fois voilà en tout cas la lumière joue très fort comme la nature joue très fort dans le film et donc c'était très important de réussir à garder une justesse de raconter aussi les moments de la journée raconter enfin voilà donc ça typiquement c'était des choses intéressantes qui sont comment faire une scène pendant 5 heures 5 heures ça veut dire qu'il y a une pause repas presque une journée et le soleil il va faire s'il reste là tout le temps etc enfin voilà beaucoup de questions donc il y avait ça il y a le rapport à la lumière à la lumière naturelle après ouais dans la je pense que dans la dans la représentation et dans les questions c'était beaucoup plus c'est des vraies questions à partir du moment où il a effectivement proposé enfin voilà avec une vraie envie de montrer donc le groupe plan de fellation du début donc il veut un groupe plan de fellation et donc c'est effectivement des doublures mais les deux finalement elles sont des doublures donc le premier c'est deux autres ça c'est pris en compte ça est travaillé voilà des doublures qui viennent faire juste ce plan et puis dans les mêmes positions et puis après c'est les comédiens qui font les différents plans mais après c'est enfin voilà c'est le travail sur la sur la scène non voilà je ne sais pas non il y a le sujet il y a le sujet de la lumière naturelle évidemment il y a une question par rapport à la lumière naturelle et peut-être qu'on peut montrer la liste de matériel en même temps du coup en comparaison à celle de Portrait de la jeune fille en feu et la question c'est du coup à quel point les extérieurs sont-ils éclairés si oui comment je pense notamment au magnifique jeu d'ombre avec les arbres voilà si tu peux parler ça faisait partie aussi du projet souvent les projets ils viennent avec leurs envies de je ne sais pas comment dire de mouvement de fabrication enfin voilà en tout cas ils viennent avec ou en tout cas ils se déroulent quelque chose comme ça dans l'échange donc effectivement Céline il y a vraiment une envie de de mouvement de travelling de steady cam s'il faut de fabrication de lumière voilà Alain quand il vient me voir avec ce projet il y a une envie d'équipe ultra réduite il y a une envie de faire un film vraiment on va dire extrêmement minimaliste dans ses et une des envies qui est de faire de ne pas éclairer du tout du tout en extérieur jour et de faire un film quasiment exclusivement sans l'électricité voilà ça participe enfin je veux dire il en est conscient et un film actuellement aussi sans machinerie du tout voilà et ça c'est des voilà je pense que c'est des envies quoi c'est-à-dire que lui il a envie il sent que le film ne va pas pâtir enfin voilà on n'a pas besoin et donc la liste oui la liste elle est marrante parce qu'en gros il y a au début j'ai oublié mais en gros c'est miroir miroir reflo reflo pied accessoire énergie et il y a une petite ligne ça s'appelle décor parking semaine du 8 octobre et donc pour la semaine du 8 octobre on allait faire les quelques nuits sur le parking il y a 4 light panels 3030 2 light panels mini et en tungstène on avait pris 2 roxane qui sont 2 espèces de torches sur batterie voilà pour refaire les phares et après tout le reste c'est à nouveau des consommables et puis après il y a toute sa bijoute à lui avec des cadres et des cadres et des cadres et des cadres sur la suite de la liste et qu'a été donc bon bref pour montrer que tout d'un coup on peut faire aussi un film avec une liste électrique extrêmement miniature mais par contre l'idée de ne pas faire de lumière c'était pas l'idée de ne rien faire du tout et de tout prendre quel quel c'était au contraire de travailler d'intervenir et de et de faire des vrais choix notamment pour pour prolonger cette idée que la lumière devait être presque un personnage ou en tout cas un vecteur du temps de de sublimer et donc de marquer très fort les différents moments de la journée et donc de travailler le contraste de travailler la couleur de travailler les réflexions on avait dans la liste on avait beaucoup cherché sur souvent on parle beaucoup d'étoiles de toutes les matières qui permettent de diffuser on l'a fait aussi parce que toujours la grande question de comment diffuser le soleil sans perdre le soleil voilà en tout cas toutes ces questions de diffusion de la lumière mais l'autre chose qu'on avait nous beaucoup qui était tout ce travail sur la réflexion la lumière notamment il a fait quand même très beau et la réflexion dans les décors très très verts le décor de la scène qu'on a vu c'est effectivement un écrin de verdure mais incroyable du vert partout du vert en haut en bas sur les côtés partout et en vrai sans intervenir en filmant juste leur peau de nu dans cet écrin de verdure il y a beaucoup d'endroits de la peau qui est verte les réflexions du soleil qui tapent sur l'herbe sur le buis sur les feuilles font qu'il y a beaucoup de retours de vert en vrai sur leur peau si on ne fait rien et donc on a beaucoup coupé ces réflexions de vert en tout cas travaillé ces réflexions pour ne pas qu'il y ait de réflexions de vert que moi je trouvais globalement beaucoup moins l'idée c'était qu'il avait des peaux sublimes bronzées il les avait fait bronzer pour le film l'idée c'était quand même qu'ils soient somptueux je ne trouve pas que les retours de vert qui peuvent être un choix à l'aide dans ce sens donc vraiment je n'étais pas assez dans l'idée et puis c'était aussi une manière de gérer les contrastes donc voilà en tout cas les retours de vert surtout d'ailleurs dans les parties d'ombre là à gauche sur la partie sur Pierre Deladonchamp effectivement il fallait enlever le vert et donc rapidement quand on s'est mis à enlever le vert il y avait plusieurs choix soit on met du noir mais ça veut dire qu'on contraste soit on met du blanc qu'on rééclaire l'ombre soit et donc c'est pour ça qu'on s'était on avait mis à investir dans différentes gammes de gris donc ça on met du gris et après il y a différentes gammes de gris pour faire voilà vous avez compris quoi ni réfléchir ni contraster mais garder souvent le blanc on sentait on sentait presque le blanc et après ça pouvait être intéressant moi j'ai joué donc c'était un peu les différentes idées évidentes après à travailler qu'on voit aussi avec le petit extrait du carnet de bord que je faisais pour le film et qui avait une vraie idée que suivant les moments de la journée c'est pas le même contraste c'est pas la même couleur pas les voilà tous ces dosages là et donc pour marquer là typiquement c'est une une zaine qui se passe en pleine journée un peu plein cagnard avec des ombres marquées la lumière est pas chaude on est pas en fin de journée enfin voilà je pense que c'est plus je sais plus exactement mon film mais je pense que ça c'est du jour jour c'est du plein journée donc du contraste mais avec du détail dans les ombres un soleil qu'on sent qu'on sent qu'il fait chaud qu'il fait très chaud mais en tout cas pas de rapport de couleur pas de froid dans les ombres enfin voilà et plutôt pas trop de brillance je pense que j'avais j'avais polarisé j'avais tendance à polariser justement pour calmer un peu les brillances c'est-à-dire les garder un peu comme il y en a sur Christophe Pahou mais comme pareil ils étaient pas maquillés il n'y avait pas de maquilleuse il y avait juste des petits papiers japonais il y avait une équipe effectivement très très petite mais ça ça participait aussi du choix et c'est intéressant c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes à chaque fois les mêmes logiques et c'est des choses qui sont discutées en gros il y avait un directeur artistique et une sorte d'assistant du directeur artistique c'était deux personnes très importantes sur le film parce qu'autrement il y avait donc moi j'avais juste un électro et puis donc pas de machino juste deux assistants et puis après il y avait du son et donc et autrement c'est tout évidemment il y avait un peu de régie et donc après il n'y avait pas de costumes il n'y avait pas de décors il n'y avait pas d'accessoiristes enfin tous ces postes là il y avait une script qui était script à assistante réa qui avait réduit donc c'est vraiment une équipe toute petite et en tout cas il y avait ces deux personnes essentielles qui étaient vraiment très proches d'Alain qui était le directeur artistique Roy Gentil et un d'assistant plus 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 et en tout cas tous les deux étaient en charge de tout ça de gérer les serviettes les maillots de bain et quelque chose qui m'amusait beaucoup donc c'est eux qui avaient les papiers japonais pour calmer un peu les brillances et s'occuper un peu des pots de temps en temps et l'autre chose qu'ils faisaient c'est qu'ils étaient tous les deux responsables aussi de la végétation ce qui n'a l'air de rien mais qui était un vrai un vrai poste d'ailleurs il le met dans son découpage il met amorce ou pas de buis l'amorce ou pas de buis c'est évident que ce n'était pas le buis qui allait faire le cadre c'est évident qu'on allait mettre du buis en amorce ou pas et même sur les choix de végétation sur le fait d'avoir là on avait replanté justement les petits arbres certains petits arbres pour qu'il y ait plus de buis plus de piquants plus de telle végétation et on avait tendance à enlever et enfin voilà à travailler et c'était ces deux enfin voilà ces deux personnes qui faisaient beaucoup d'autres choses évidemment mais qui aussi étaient à travail évidemment très important aussi pour moi qui étaient les branches les branches hors champ les branches dans le champ voilà je vais montrer les photos que tu avais prises des repérages avec les horaires de la journée et aussi tes deux pages de carnet si jamais tu peux nous en parler un petit peu tout à fait alors oui en recherchant un peu des documents parce qu'on parlait de documents je me suis aperçu que j'avais fait très peu de photos finalement de repérage un petit peu mais comme tout d'un coup c'est devenu très précis on a passé beaucoup de temps sur les lieux j'ai passé beaucoup de temps on a passé beaucoup de temps à découper à chercher où ils se plaçaient à découper à chercher c'est sûr on a beaucoup passé du temps il y avait très peu de décors globalement donc c'était très agréable de vraiment revenir et revenir et revenir mais je n'ai pas fait tant de photos au sens terme mais j'ai découvert en regardant que j'avais fait des dizaines et des dizaines mais plus près de centaines et centaines de photos avec Sunseeker c'est ça que tu voulais montrer et donc je vois que la grande question donc tous les décors je n'ai pas tellement de photos des décors mais je pense que rapidement je l'avais compris donc voilà j'ai des photos des tonnes de photos comme ça et donc ça c'est d'ailleurs justement alors mais peut-être ce n'est pas été le coin de buis choisi parce qu'on est déjà en juin et c'était bien après on a rechangé de coin de buis mais en tout cas j'avais passé moi mon temps à faire des photos des endroits choisis avec la position du soleil tout au long de la journée et donc je faisais voilà des photos et des photos sur la plage pour voir où serait le soleil à telle heure et à telle heure et à telle heure c'était un des gros voilà ça c'était face à la place de l'autre côté il se levait d'un côté il se couchait de l'autre côté et ça c'est typiquement peut-être le coin de buis je pense que 24 août là on est dans le coin de buis donc la scène qu'on a vue elle se tourne ici sous les arbres et donc effectivement à 9h le soleil voilà était à gauche 2 on va dire si on est allongé par terre à gauche 2 et puis il faisait toute la courbe et la photo d'après j'avais fait et j'essayais de d'appréhender en tout cas voilà et d'imaginer ce qui allait se passer quand tout le soleil allait se retrouver jusqu'à quelle heure je pouvais tourner est-ce que j'étais dans les branches naturellement est-ce qu'il fallait remettre des branches etc. en tout cas appréhender au maximum le fait de travailler avec ce projecteur voilà pas forcément choisi par rapport au carnet donc je sur les contrastes même sans le fait justement d'intervenir mais d'intervenir assez peu mais en restant sur les valeurs de thermo il y a quelque chose auquel j'essayais parce que souvent les séquences sont tournées sur un peu plus longtemps c'était de souvent noter entre guillemets la bonne heure la bonne heure de la séquence enfin voilà j'essayais de noter beaucoup de choses pour arrêter et donc là c'est pas ce jour-là donc c'est un autre jour mais donc je faisais comme ça par journée et par séquence je notais la thermo souvent début de séquence l'évolution je notais les filtres j'ai beaucoup beaucoup filtré c'est mon premier film en numérique j'ai énormément filtré mais de tous les types de filtres c'est un peu à l'ancienne à la fois en long contraste et en ultra contraste pour décontraster un peu quand c'était trop contraste justement il y avait trop de noirs mais je filtrais aussi en orange, en bleu enfin voilà je filtrais avec des 85 avec des 81 des choses qu'on ne fait plus en fait quand même beaucoup on corrige des choses qu'on corrige à l'étalonnage et donc je notais un peu systématiquement par séquence par prise par plan avec elle est différente en essayant voilà de conserver une sorte de enfin voilà de rigueur en tout cas je crois que c'est un film un film de rigueur en tout cas pour moi par rapport à ça par rapport au fait de tenir avec précision la couleur les contrastes voilà et donc j'ai un carnet entier de toutes les journées et de toutes les ça c'était un morceau un morceau de prépa alors je peux vous le lire comme ça je ne vais pas le lire mais au-dessus j'avais mis trois remarques sur les rushs et sur jeudi c'est M141 et samedi au salle au salle c'est dans la tournée au salle sur Verdun et donc j'avais renoté je m'étais dit quand même il y en a qui ont déjà fait beaucoup de choses en lumière naturelle avant qu'on arrive et donc Alman Drose que j'aime bien avait écrit j'appris à tirer partie de la lumière naturelle à laisser les choses telles qu'elles sont telles qu'elles sont sans les retoucher outre mesure à introduire des variations dans chaque scène à différencier le jour le crépuscule et la nuit en jour avec les couleurs il est toujours difficile de filmer le soleil si l'on a recours à des filtres on obtient la lune car le ciel devient trop sombre sans filtre en revanche l'image est brûlée et on ne voit plus le disque solaire ok merci beaucoup j'ai encore on avait encore une question et après je pense qu'on peut passer à un dernier temps avec les questions de tout le monde et du coup on avait une question qui marche pour ces deux films à propos du regard et comment dire qu'on a dans les deux films j'ai l'impression un peu des scènes de voyeurs entre à la fois dans Portrait de la jeune fille en feu Marianne qui observe Héloïse et ici enfin voilà je ne sais pas trop comment expliquer mais la question du coup c'était comment est-ce que tu as réfléchi à ces questions de regard dans ces deux films et est-ce que tu penses c'est un peu une question piège est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité au regard féminin et au regard masculin ou pas du tout voilà alors on pourrait penser quand même que justement le fait que ça soit une femme qui ait fait ces deux films puisse répondre d'entrée à la question que au bout du compte c'est le regard du metteur en scène sur qu'il soit un homme ou une femme et qu'il travaille avec un homme ou une femme derrière la caméra voilà j'ai tendance à penser ça parce que j'ai tendance à penser que comme opérateur après oui aussi féminin en tout cas je ne sais pas c'est une question difficile mais on a coupé tout d'un coup tellement c'était complexe une question mais non je trouve que une des choses qui m'enthousiasme dans le métier de directrice de la photographie ça reste effectivement quand même ces rencontres avec ces regards avec ces univers et avec ces manières de regarder de cadrer le monde et de rentrer dans ce regard féminin dans le film de Céline de créer un monde exclusivement féminin avec ses codes avec sa pudeur et avec voilà et de l'autre côté de réussir à rentrer aussi dans un monde exclusivement tout d'un coup masculin avec d'autres d'autres codes avec une une autre enfin voilà un autre rapport à l'obscénité comme c'est lui qui dit le mot ou en tout cas enfin voilà et ça je trouve ça enfin je sais pas moi j'ai l'impression que c'est la c'est la richesse de nos métiers après il y a forcément de nous on m'a souvent posé la question on m'a souvent dit qu'est-ce que ça faisait d'être une femme sur ce film d'hommes avec des hommes tout nu j'avoue que je sais pas bien j'étais je sais pas j'étais très heureuse et fière de travailler avec Alain Guirodi enfin voilà je me souviendrai toujours le jour voilà où il m'a appelé pour me proposer de travailler avec lui voilà je trouve et j'ai l'impression que ça je sais pas ça emporte tout qu'il y a un regard un regard de cinéaste enfin voilà j'avoue que ça m'a emmené dans alors est-ce que c'est est-ce qu'il y a un peu de mon regard est-ce que c'est son regard moi j'ai quand même tendance à penser que effectivement il y a notre regard mais qu'on est quand même un peu on est quand même aussi les yeux du les yeux du metteur en scène aussi merci beaucoup du coup on peut passer aux questions il y a une première question qui de Thomas qui dit vous dites que c'était votre premier film en numérique qu'est-ce qui vous a orienté qu'est-ce qui a orienté votre choix vers l'arrêt d'Epic alors l'envie du numérique c'était moins qu'une envie c'était une obligation dans l'évitement enfin ça venait avec le projet voilà quand Alain a décidé de faire ce film il y avait une équipe réduite mais il y avait aussi un budget réduit et il y avait il y avait la prise de conscience que s'il voulait faire ce film il fallait qu'il le fasse en numérique donc c'était aussi son premier film en numérique avec forcément un peu de voilà je ne sais pas si c'était de l'appréhension mais en tout cas l'envie que ça soit beau sans savoir si c'était vraiment possible et on a un peu je me souviens très bien parce que la seule chose moi j'attendais un peu je ne sais pas voir dans quel numérique le faisait un peu rêver c'était quand même il y a quelques années c'était quand même pas le début du numérique mais en tout cas il n'y avait pas je me souviens que c'était encore un moment où on arrivait à donner des exemples de ce qui nous faisait ou pas rêver en tout cas une période où il y avait encore vraiment les deux et ça ne m'avait pas beaucoup aidé il m'avait parlé du fossé d'un film chinois je crois qu'il est filmé en DV de mine en permanence et qu'il avait trouvé ça très beau donc j'avais conclu que ça n'allait pas m'aider sur la texture du numérique et que c'était plus l'expérience et de penser qu'il y avait une texture numérique qui allait coller au projet et donc suite à ça de manière très simple on s'est décidé de faire des essais moi vous aurez compris je crois beaucoup aux essais j'ai l'impression qu'il faut essayer des choses c'est aussi une manière de communiquer en fait et de partager ces questions-là qui sont autrement je ne sais pas soit trop théoriques soit infinies et donc de manière très simple et très en amont pareil avant l'été alors qu'on a tourné après l'été pareil un peu comme sur le portrait peut-être même en juin on est descendu alors vraiment en équipe ultra ultra réduite mais avec deux caméras numériques et deux séries d'optique et je me souviens avoir filmé Alain torse nu Alain dans l'eau voilà et filmé quelques quelques plans et d'avoir choisi alors le vrai vrai choix donc après c'est à l'époque mais en tout cas bref à l'époque c'était Alex Arred primosphérique primo-anamorphique voilà c'était un peu les choses que j'avais envie d'essayer la question c'était est-ce qu'on part en anamorphique et puis l'autre question c'était voilà en gros Alexa Arred et donc on a filmé des choses et je me souviens qu'en projection il y avait une sorte d'évidence c'était le rendu des verres on avait filmé beaucoup de verres et enfin je ne sais pas voilà comme une sorte d'évidence il y avait que les verres étaient très beaux en raide et enfin voilà qu'on aimait beaucoup en tout cas qu'il y avait beaucoup de nuances de verre en raide et que c'était et puis que c'était beau et puis après il y avait l'anamorphique qui tout d'un coup ramenait je ne sais pas ramenait une profondeur que Alain vraiment aimait beaucoup parce qu'en fait il avait quand même vraiment envie de cette l'espace quoi l'espace de distance entre eux de cette plage-là qui est comme un théâtre antique enfin voilà tout ça donc il y avait une profondeur et puis il avait envie de toute façon de ce format aussi dans les envies de western et de les ancrer eux dans un espace dans ce décor entièrement naturel enfin voilà donc bref l'anamorphique a ramené quelque chose de voilà je trouve très sensuel c'est une question de Quentin oui alors c'est une question je peux poser la question vas-y ok alors c'est Quentin qui demande en parlant de la texture de la raide sur le film de Guy Roddy je trouve très étonnante la manière dont sont rendues les brillances de l'eau sur le lac comment avez-vous abordé la pose des hautes lumières merci j'avais très envie dans cette alors en tout cas je me souviens de ces réflexions en fait on parlait des outils les outils évolus et notre manière de les utiliser aussi mais je me souviens combien de voilà combien de je faisais attention à ces à je me souviens que la beauté de l'image et la sensualité de l'image allait avec le fait effectivement de continuer à faire de jouer sur ces brillances aussi bien de peau que sur les feuilles que sur le lac etc mais qu'il fallait vraiment les à la fois brillantes et à la fois contenues on va dire donc je pense que j'avais quand même tendance à vraiment les protéger je me souviens à part peut-être une exception d'eux où il y a un moment justement au contraire ça devenait assez beau de les laisser déborder pour tout brûler presque voilà mais j'ai l'impression qu'essentiellement c'est la première séquence où il va dans l'eau où il regarde d'aller dans l'eau et lui propose de venir se baigner avec lui mais j'ai l'impression qu'à part celle-là j'avais effectivement tendance à avoir l'impression qu'il fallait voilà qu'on peut contenir en tout cas contenir contenir les brillances comme si je ne sais pas c'est une question un peu par rapport à la pause par rapport à l'attitude de la de la règle mais c'est vrai que alors est-ce qu'il y a une autre question pardon désolé il y avait une autre question sur ce film-là et sur le portrait avec quelle lutte avez-vous travaillé sur chacun des deux tournages comment s'est passé l'étalonnage y a-t-il eu des difficultés alors c'est vraiment c'est un peu deux époques deux mondes je trouve que je change j'avoue que l'inconnu du lac donc finalement c'est un peu les débuts il n'y avait pas encore de il n'y avait pas de moi je n'avais pas de lutte on était encore en train de je regardais du REC 709 à l'époque du REC 709 c'est un peu fou une lutte interne à la caméra du 13 pardon je n'ai rien dit pas du REC 709 une lutte interne à la raid à la raid épique d'ailleurs donc à l'époque voilà donc il n'y a pas eu de lutte en tout cas spécifique par contre il n'y avait et puis on n'avait pas un retour très récurrent des rushs d'ailleurs ça m'articipait un peu du projet et je m'étais préparée dans l'idée un peu comme en film d'ailleurs mais ça paraissait moins étonnant qu'aujourd'hui qu'on n'aurait pas de retour de rush qu'on aurait une semaine de décalage d'où cette envie de travailler assez précise et on avait très peu d'écrans parce que l'équipe était minuscule donc on n'avait pas de grand écran chacun avait seulement un petit écran donc je ne considérais pas que j'avais vraiment des images pour pouvoir vraiment l'image donc c'était tout ça un repère d'où effectivement le fait de mesurer de poser enfin voilà de garder cette rigueur dans l'idée qu'on voyait assez peu d'images par contre j'avais un dialogue avec les talonneurs et j'avais la chance qu'on ait proposé que les talonneurs du film final et donc il était un peu mais enfin voilà je lui envoyais moi des phrases et puis on dialoguait ensemble et c'était un peu enfin voilà on va dire mon lien fort à ce que je fais ce que j'ai envie ce que je tiens enfin voilà et c'était bien et foncièrement je pense que ça a été suffisamment précis l'échangé et l'étalonneur n'a pas du tout été compliqué j'ai l'impression qu'on a prolongé les choix qui avaient été fait après sur le portrait bah par contre effectivement il y a plus voilà nouvelles quelques années après nouvelles manières de travailler de retrouver au maximum après c'est toujours un peu la même idée c'est de fabriquer déjà ça on a connu du lac c'était quand même ça le lien très fort avec l'étalonneur c'était de fabriquer des rushes qui soient quand même au plus près au plus près du film au plus près des choix au plus près enfin voilà que ce qu'on mettait dans les images soit déjà dans les rushes et là bah sur le portrait il y a il y a tous ces effets donc il y a ces effets qui font que vraiment on définit une lutte même plusieurs luttes donc donc oui j'avais des luttes après bizarrement en fait j'ai fait des luttes qui ont aidé au rush et j'avais un dialogue également très fort avec l'étalonneur du film qui a vraiment suivi de très près les rushes donc j'avais mon téléphone coup des jours quand il voyait lui-même les images en grand mais en fait on a fait des luttes et chose qu'on n'avait pas essayé le premier jour du film donc on met les luttes et tout va bien puisqu'on les a essayées une lutte de jour une lutte de nuit voilà chose assez simple donc c'est une lutte c'est comme ça un peu inspiré du 35 et puis inspiré de tout le travail un peu des essais donc on travaille effectivement avec cette lutte et en fait je m'amercie au premier jour que je ne peux pas relire avec la lutte c'est-à-dire que quand on relit un clip en fait on ne peut pas relire avec la lutte dans la Monstro ce qui je crois n'est pas encore le cas mais va bientôt l'être dans les prochaines les e-braines de la Monstro et en tout cas et donc là je me dis oulala je ne peux pas voir une image et puis si on la relit on voit une autre image j'ai eu l'impression qu'il y avait une confusion un pour moi un pour les personnes qui allaient regarder et donc j'ai fait le choix de ne pas utiliser la lutte ne pas utiliser les luttes que j'avais créées pour le film et donc de revenir sur une visue raide que j'avoue je ne déteste pas voilà et donc j'avais un vrai alors ça m'a demandé par contre et ça demande du travail c'est-à-dire que j'avais vraiment quand même une vraie transposition entre l'image du plateau l'image vue l'image enfin voilà l'image des écrans et l'image des rushs donc m'arrivaient tout d'abord des photogrammes dès que l'étonneur avait passé des rushs ils m'envoyaient des styles des photogrammes quelques images pour que je réalise et là j'avais à chaque fois quand même enfin voilà là j'avais l'apparition de la lutte que j'avais enlevée donc après je la connaissais je l'avais choisie je savais pourquoi et en tout cas il y avait effectivement tout d'un coup une image sur le plateau et l'image avec la lutte et donc je réagissais sur ces photogrammes je reprofumais pour que ça ressemble le plus possible et c'est vrai que parfois je luttais un peu contre moi-même c'est-à-dire j'avais la lutte et je devais me dire ah mais moi j'avais pas des... ben voilà j'avais pas autant de fiant dans les ombres j'avais pas... en fait c'est la lutte qui fait ça donc moi j'avais pas vu des images avec la lutte en tournant tout d'un coup forcément je... enfin voilà j'ai mis un peu de temps à d'une certaine manière me regaler aussi moi après c'est toujours intéressant quoi qu'il arrive de réagir même avec la lutte la lutte la lutte de tournage elle n'est fait que pour être un soutien et transformer modifier enfin voilà supprimer voire changer d'ailleurs si jamais enfin voilà ça arrive de jeu moi j'ai déjà changé les luttes pas radicalement mais refait faire les luttes en cours de tournage enfin voilà je pense que c'est un vrai enfin ouais il faut que ça soit un outil au bout du compte pour visualiser et pour s'approcher à un petit teint des rushs et puis du film fini ok merci du coup peut-être on va poser encore une question et après je ne sais pas peut-être qu'on n'a pas pu répondre à poser toutes les questions mais ça va être temps de finir je pense du coup alors il faut juste que je retrouve la question oui donc c'est une question qui a été posée pour par rapport à un portrait de la jeune fille en feu de Antoy je crois je ne sais pas comment ça se dit bonjour les visages des comédiennes sont éclairés de manière très diffuse et englobante sans ombre sur le visage ce qui fait irradier les peaux de manière presque surnaturelle comment cet effet a-t-il été obtenu et ouais voilà il y a une partie de choses dont j'ai déjà un peu parlé c'est effectivement ces choix de direction de lumière et de qualité de lumière extrêmement douce et puis la prise de conscience que pour ça que pour cette espèce de cette direction cette direction un peu englobante cette absence de direction de lumière qui je trouve était justement peut-être une des influences peut-être un peu de la peinture où on sentait en fait dans les peintures qu'on avait regardées il y avait ça il y avait que c'est plus des visages des carnations que réellement une direction de lumière sur un visage donc en tout cas ça c'est ce mélange entre qualité hauteur de la lumière et alors optique filtrée avec le satin maquillé visage maquillé évidemment j'ai pas reparlé quand j'ai parlé un peu des essais maquillage qu'on a fait il y avait le travail de la maquilleuse mais il y avait le travail ensemble de ce dosage on a fait des essais ensemble pas maquillés et on a évidemment conclu qu'il fallait maquiller et que c'était essentiel de maquiller sur le film pour aller dans le sens justement de cette je sais pas exactement si ça ramène quelque chose d'un peu intemporel si ça je sais pas moi je trouvais que ça enlevait effectivement quelque chose d'un peu trop contemporain ou en tout cas de peau on va dire de peau fatiguée de peau de peau contemporaine de peau voilà marquée par les cernes par les petites imperfections de enfin je sais pas quelque chose d'un peu ouais un peu un peu brut ou en tout cas un peu c'est sûr que ça c'était pas du tout une piste donc même si elles avaient des très belles peaux et que la lumière était très belle il était indispensable effectivement de de maquiller le grand dosage de ça de ces peaux là qui l'envie qui est pas de la lumière mais que ça soit juste leur peau qui soit de la lumière et qui peut pas sentir la lumière c'était vraiment c'est ça le bon dosage entre tous ces outils pour que ça fasse ni diffusé ni surmaquillé que l'on continue à voir les rougeurs sur les peaux qu'elles puissent pleurer mais que enfin voilà ce dosage qu'on a qu'on a évidemment poursuivi jusqu'à la post-production il y a un vrai temps c'est un film qui a qui a nécessité beaucoup de temps d'étalonnage que j'ai eu la chance d'avoir et c'est vrai que ça participait aussi de ça c'est-à-dire qu'on a aussi alors pas dire qu'on a retouché les peaux mais en tout cas on a poursuivi ce geste qui était d'atténuer un peu les cernes de voilà de toutes ces petites choses qui à mon avis participent de ça de ces peaux un peu je sais pas presque d'un autre temps moi j'ai l'impression finalement c'est ce que j'ai senti aux essais en me disant non mais en fait il faut pas que je sois assujettie aux fenêtres mais en fait elles sont elles sont dans la lumière en fait on a envie de les voir dans la lumière on fait des portraits d'ailleurs c'est marrant depuis on a parlé pas toujours on m'a dit c'est marrant c'est un film où elles sont tout le temps dans la lumière en fait elles sont il n'y a pas de et c'est vrai qu'il n'y a pas finalement je ne pouvais pas moi les mettre à contre-jour à l'ombre dans un truc il n'y a pas de ça en fait finalement elles sont toujours elles sont dans la lumière lumière d'une bougie d'un feu elles sont et ça elles sont je ne sais pas difficile de mettre exactement des voilà des mots mais en tout cas c'est vrai que ça a été la c'est toujours je crois beaucoup c'est une somme de choix et d'éléments qui sont suivis du début à la fin avec tous les avec tous les personnes avec qui on travaille sur le film qui ont permis cet effet après c'est sûr que moi je voyais aussi un peu j'avais peur typiquement du risque d'aller trop loin sur cette espèce de moi je disais en rigolant à mon équipe électro je disais attention on n'est pas en train de faire une pub pour pour Dior ou pour Chanel attention parce que de temps en temps il y avait un côté un peu je ne sais pas comment dire tellement englobant tellement beau tellement diffusé tellement elles sont déjà tellement belles et tout ça qu'on n'était pas en train de enfin voilà c'était hyper important qu'évidemment ça ne soit pas du tout ça et que on ne soit pas en train de juste c'est comme le rapport à la peinture dans la question de tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement la peinture est dans le sujet même du film mais après à aucun moment il ne fallait plutôt pas mais il ne fallait pas que ce soit un poids il ne fallait pas passer son temps à entre guillemets faire des tableaux ce qui n'est pas très une manière de mettre à distance ou de faire prédominer l'esthétique sur j'espère et je crois que le film trouve sa bonne distance sa bonne intimité on est quand même dans leur regard avant tout et dans ce qui les anime et de filmer l'émotion et la pensée des émotions plus que mais évidemment l'esthétique et les peaux et cette parenthèse sublimée participent donc évidemment très fort voilà Claire on va prendre encore deux questions si ça te va et ensuite on verra s'il y avait d'autres questions on verra avec toi si c'est possible peut-être de te faire un doc il y avait une question donc toujours je reste sur le portrait et sinon il y avait une question notamment sur tes moyens de pose sur l'inconnu du lac mais je commence par celle de Margot je ne sais pas si ah pardon elle se demandait quel travail d'essai avait été fait sur l'apparition fantomatique dans le portrait qui rappelle l'apparition dans l'étrange affaire en Julika voilà j'avoue qu'on a on a pas finalement fait d'essai spécifiquement mais on en a énormément parlé avec Céline mais je pense qu'on a beaucoup parlé parce qu'on a beaucoup on a beaucoup cherché et autant Céline elle est souvent très précise avec des visions très précises avec une évidence enfin je ne sais pas une évidence de plein de cadres plein de enfin voilà elle a beaucoup quand même enfin je ne sais pas elle est quelque chose de très très précis très décidé très construit tout ça très fort c'est évident là curieusement sur cette histoire de vision c'était plus je sais qu'elle elle cherchait et elle ça voilà elle attendait elle voyait combien ça m'intéressait de chercher de questionner comment globalement globalement j'avais compris c'était au scénario c'était assez beau c'était écrit comme une une apparition qui est chassée comme une porte qui se ferme enfin il y avait quelque chose de très écrit très poétique donc moi j'étais longtemps partie sur l'idée qu'il fallait qu'on sente une porte qui se ferme et qu'elle disparaisse comme quand on ferme une porte donc j'ai travaillé un peu ça moi avec des projos avec des avec des équipes électro un peu en parallèle enfin c'est pas vraiment c'est un peu des essais mais enfin sur ça quoi sur la lumière qu'on fermerait voilà ça c'était une des pistes j'avoue que très vite on a pareil on a trouvé que ça faisait un peu je ne sais pas comment dire un peu ça prenait beaucoup de place l'espace d'ombre je ne sais pas voilà c'était petit à petit on a trouvé que c'était enfin voilà j'ai éloigné un peu cette image après la seule chose que j'avais comme comme échange un peu comme certitude c'était qu'on n'allait pas en faire un effet donc elle n'allait pas être à moitié transparente enfin voilà c'était pas c'était une vraie c'était une vision prémonitoire donc en gros elle la voyait comme elle la verra à la toute fin en chair et en os avec sa robe de mariée enfin en tout cas sa robe blanche sa robe de mariée mais en tout cas dans cette robe blanche qu'elle mettra à la fin donc c'est une image prémonitoire plus qu'un fantôme et donc c'était vraiment qu'elle apparaisse vraiment quoi en chair et en os vivante voilà ça c'était ce que je je sentais que c'était très important et donc moi j'avais presque envie et puis après il y avait eu évidemment la possibilité de est-ce qu'on fait des effets spéciaux parce qu'il y avait une des pistes moi je me disais en fait il faut la filmer presque deux jours de manière très simple deux jours quelque part et puis la entre guillemets la crustée dans ses décors de nuit et qu'elle soit là mais il y avait aussi une vraie envie je sentais d'avoir de Céline qui me laissait voilà imaginer inventer proposer mais qui avait très envie qu'on le vive c'est à dire que c'est des plans et c'est pas juste une apparition avec un plan enfin voilà à part c'était on suit elle la sent elle se retourne dans le même plan elle apparaît elle disparaît elle repart enfin voilà donc il y avait quelque chose de très plaisant et très excitant à filmer à filmer avec à filmer en réel entre guillemets donc moi j'avais trop envie que ça soit sur le plateau et qu'elle apparaisse vraiment enfin voilà donc riche de toutes ces couches de réflexion j'avoue que j'ai voilà je crois que j'ai cherché à ce qu'elle soit éclairée comme si elle était presque dans une sorte de lumière naturelle alors qu'elle est de nuit en jour avec une couleur la plus neutre possible ben voilà dans une sorte de douceur naturelle sans direction ce qui était compliqué parce qu'effectivement ça veut dire cacher les projecteurs ça veut dire enfin voilà n'éclairer qu'elle et ne rien éclairer d'autre ne pas éclairer le sol ne pas éclairer les murs donner la sensation qu'il y a quelqu'un qui est éclairé rien d'autre et puis alors que les projecteurs sont très 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 les projecteurs c'était les tubes astérins finalement qui étaient les plus maniables et les plus maîtrisables en couleur en tout voilà diffusés avec des systèmes et donc avec comme des systèmes de disparition un mélange on ferme et on dîme enfin dans une sorte de balai avec un rythme pour la faire vraiment sur le plateau Adèle il y avait quand la comédienne ne traversait pas le champ où elle allait être Adèle c'était plus simple Adèle était déjà là on la voit pas puis on la voit puis on la voit elle redisparait et dans le plan où elle sort de la cuisine là où c'est elle d'abord qui passe il fallait qu'après dans ce plan là dans le noir Adèle vienne prendre sa place qu'elle poit que la lumière s'allume qu'elle redisparaisse et que le plan continue enfin voilà je sais pas si j'ai un peu déjeuné mais en tout cas j'étais et j'avoue que j'ai eu l'impression que pendant tout on a fait ça plutôt vers la fin vraiment très à la fin du tournage et j'ai l'impression d'avoir vraiment eu besoin de tout le tournage pour j'en ai beaucoup beaucoup parlé pas mal avec Céline mais beaucoup beaucoup avec je fais le cours avec Ernesto enfin voilà je pense que c'était un des sujets récurrents de tous les jours qui étaient on se demandait on se demandait sans trop exactement savoir ce qu'on allait vraiment réussir et faire et enfin voilà en tout cas ça a été un je pense qu'on l'a enfin voilà je l'ai beaucoup je l'ai beaucoup nourri en tout cas j'avais moi-même une vision j'ai l'impression de ce que j'avais envie que ce soit que j'essayais de partager avec voilà avec mes collaborateurs c'est des films enfin tous d'ailleurs mais c'est des films effectivement on est quand même très entouré il y a une vraie une vraie équipe quoi vraiment sur sur la recherche et le fait de faire les choses ok merci du coup alors la dernière question qu'on avait c'est une question de Camille qui demande dans la continuité de la question sur les hautes lumières qui étaient à propos de l'inconnu du lac je crois il y a un peu plus longtemps quels outils utilisez-vous le plus pour déterminer une pause entre cellules spotmètre false color oscilloscope etc alors au moment pareil je pense que ça évolue même s'il y a des choses je sais pas on a grandit ou appris avec des avec des outils j'ai grandi à une époque où j'ai fait l'eau lumière à une époque où il n'y avait que des caméras argentiques à l'école et donc c'est mort une cellule et un spotmètre qui étaient nos meilleurs amis et un thermocolorimètre mais donc je crois que j'ai gardé au moment de l'incoté du lac je suis vraiment allée avec ma rigueur c'est vraiment cellule et spotmètre mesurée il y avait aussi mais après du carnet je n'ai pas mis toutes les pages mais il y avait aussi ça il y avait vraiment les mesures les contrastes la pose le diaphe la profondeur de champ enfin voilà en tout cas vraiment cellule et spotmètre 100% alors décide il y a toujours eu un peu suivant les caméras suivant un peu la gestion des très hautes avec d'autres enfin voilà moi j'étais assez aussi haut ça s'éloigne un peu je crois dans ma pratique mais je pense que je devais évidemment quoi vérifier un peu notamment sur ces brillants sur ces hautes lumières toujours pertinent de savoir à quel endroit avec quel endroit ils sont dans le ils sont dans le signal je ne suis pas sûre que ça va que ça qu'on pose totalement mais en tout cas c'est important de regarder quand même le signal et après je n'ai pas perdu j'avoue et encore aujourd'hui voilà en numérique à chaque film le plaisir et la nécessité d'avoir une cellule autour du cou voilà et donc je continue à aimer poser poser avec la cellule après justement suivant en fait pour moi c'est un peu une base on va dire je ne sais pas il y a un endroit de pose que j'aime et que je connais après j'ai l'impression que chaque outil ça m'intéresse c'est que j'ai l'impression que ça change suivant le film parce que suivant la caméra suivant les moniteurs suivant enfin voilà j'ai l'impression que je le renouvelle ça m'intéresse enfin voilà suivre un peu les situations si c'est si c'est les hautes lumières si c'est les basses lumières si c'est enfin voilà si c'est intéressant d'avoir accès aux sortes de lobes enfin voilà je sais pas un peu plein je fais rentrer après un peu au cas par cas dans les dans les envies mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre c'est ça la cellule et puis après un moment les écrans qu'on regarde l'écran qu'on regarde toute la journée avec lequel on travaille c'est évident moi je pense que sur les choix importants de contraste de connaître on va dire la pellicule la pellicule avec laquelle on travaille de connaître ce signal pour moi c'est vraiment les essais et l'étalonnage des essais et la fabrication enfin voilà d'une lutte et de s'approcher enfin voilà c'est évidemment l'aller-retour entre l'image tournée et l'image étalonnée quoi donc voilà pour avoir au moins j'ai l'impression j'ai l'impression une enfin voilà une base en tout cas pour après poser j'essaie de poser quand même de manière enfin j'ai l'impression que c'est avec les parties prises du film mais de poser de manière assez simple au bout du compte enfin de poser de regarder de regarder l'image aussi souvent je me dis qu'il faut regarder souvent je le dis d'ailleurs beaucoup dans les choses que je dis qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et je dis regardons à l'oeil regardons à l'oeil parce que je trouve que souvent on regarde plein de choses évidemment on regarde le cadre on regarde l'écran qui est sur la caméra on regarde on regarde beaucoup d'autres choses c'est normal et donc souvent enfin voilà souvent j'encourage mes plus proches collaborateurs à regarder et du coup il y a une question aussi pour savoir à quelle sensibilité tu travailles vous m'entendez toujours moi je continue oui non il y avait une question peut-être que tu l'as pas entendu oui c'était pour savoir à quelle sensibilité tu avais travaillé sur ces deux films alors là en particulier on est dans l'univers raide après à chaque j'aurais tendance à dire à chaque caméra moi qui aime changer de boutique de caméra suivant les projets et donc de sensibilité et donc c'est une question en tout cas mais là je pense en tout cas c'est sûr sur ces deux films j'ai tendance à prendre en tout cas en tout cas sur ces deux films parce que les deux ont pas la même sensibilité au moment de la Côte-du-Lac sur les pics j'avais conclu que je l'aimais vraiment beaucoup enfin je trouve qu'elle était je sais pas c'était en période où on dit que toutes les caméras sont à 800 pour moi elle était plutôt à 640 voire même encore moins intensif que ça en tout cas j'avais tendance à aimer à aimer sa finesse plutôt à 640 voilà en jour et puis après effectivement voilà de nuit il fallait aussi accepter qu'on fait avec la lumière qu'on a et il fallait que les phares existent et donc on peut la pousser un peu mais j'ai jamais vraiment beaucoup j'ai jamais poussé la sensibilité j'ai quand même toujours plutôt j'ai tendance à plutôt les enfin voilà en tout cas sur la red je la considère pas très sensible mais je et d'ailleurs là de la même manière c'est marrant quand on avait fait des essais pour le portrait 35 monstros j'avais fait 35 avec des optiques avec des Leica 1-3 et puis monstros avec des optiques à 2-8 et en fait j'avais un peu la même j'avais même exactement la même sensibilité entre une pellicule à 500 et j'ai oublié la monstros elle est censée être à 1-6 voilà mais en gros ça revenait enfin voilà j'avais des optiques moins tensibles enfin des optiques qui ouvraient moins mais en tout cas j'étais dans une sorte d'univers qui n'était pas complètement décalé comme avec des caméras à 5000 ou à 2005 enfin voilà c'est vrai que mais là en tout cas par rapport à chaque fois là par rapport soit à la manière de poser soit évidemment c'est lié cette histoire de sensibilité j'ai tendance à en tout cas pas les pousser vers des sensibilités très fortes dans leur ni faire monter la texture plutôt enfin voilà plutôt on est considéré donc comme pas très pas très sensible pas très sensible mais là je m'éloigne pas j'ai rien fait de enfin voilà je les ai pas prises ni ni un diapho dessus ni un diapho en dessous je sais pas enfin voilà c'est juste ma constatation que je trouve pas l'arrêt de qu'il soit une caméra très sensible en tout cas en tout cas certaines raies ne sont pas spécialement très sensibles à part effectivement la Gemini qui a été faite pour ça pour être prise à 3002 enfin voilà en tout cas mais je n'ai jamais souffert il y a des caméras très sensibles si c'est le sujet enfin voilà ça dépend là c'était pas des sujets enfin la conne du lac n'avait pas besoin d'une caméra très sensible et le portrait de la maquillée en feu non plus ok merci beaucoup du coup pour toutes tes réponses je pense qu'on va on va devoir s'arrêter là mais on a noté toutes les questions qui restaient et on pourra te les envoyer plus tard si t'as le temps d'y répondre dans les prochains jours et bah voilà du coup merci merci à toi Claire et merci à à Laurent pour organiser tout ça à tous les étudiants à Agathe voilà et j'espère que ça vous a plu merci je sais pas trop quoi dire d'autre désolé en tout cas pour cette disparition pas de soucis on s'en est sorti visuel voilà merci à vous en tout cas à tous au revoir merci et puis là tu vois pas mais il y a plein de petits messages qui arrivent merci merci beaucoup merci à toutes merci bravo voilà il y a tout plein de petits messages de gens qui ont apprécié de suivre la conférence merci merci à tous à bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.